Bien le bonjour YouTube, bien le bonjour YouTube chaîne de Farod que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette vidéo YouTube qui est très très longue, mais t'inquiète pas elle est bien coupée, elle est bien bestoffée, aujourd'hui nous avons joué à Deltarune, je sais pas si tu te rappelles d'Undertale, je sais pas si tu te rappelles de Deltarune chapitre 1, mais aujourd'hui c'est le chapitre 2 qui est sorti il y a quelques semaines du coup et on a attendu la traduction française, ça y est qui est sorti officiellement, merci beaucoup à l'équipe de Deltarune.fr qui ont travaillé d'arrache-pied et dans un temps encore du coup pour nous sortir ça, donc du coup ce soir on va découvrir ça, j'ai très très hâte du coup, donc c'était l'histoire de Chris à l'école dans un monde avec tous les personnages qu'on connaissait d'Undertale qui allait à l'école et qui rencontrait un autre personnage qui mangeait des craies avec qui ça allait se battre et ces deux personnages tombent dans un univers, tu vois, ils tombent là-dedans et ils font la découverte de Lancer, lancer un mec à la forme d'une tête de pique, voilà, la personne qui mangeait des craies c'était Suzy exactement du coup, et donc il y a toute l'aventure de Deltarune où on nous raconte que oui, voilà, le roi, il est pas très très gentil, et on arrive, oh alors on fait plein d'aventures tout ça, oh on rencontre quelqu'un avec une capuche et qui ressemble à rien parce qu'on sait pas encore à quoi il ressemble, et avec une capuche et du coup on joue tous les trois, et on se bat contre le père du mec à la tête de pique, bon entre temps il y a eu Geville, donc on a un mec, un méchant, un boss un peu secret, et en plus c'était stylé parce qu'il était doublé par Farod et tout, et donc voilà, t'arrives à la fin, et à la toute fin, tu quittes le monde de Deltarune avec Suzy, tu remontes, tu reviens dans ta salle de classe, c'est le soir, les cours sont terminés, tu rentres chez toi, voilà, tout le monde est content, et en fait, tu te dis que non, j'ai envie d'y retourner, et avec Suzy tu te dis, allez, on y retourne, chapitre 2 commence maintenant. A la toute fin du jeu, on a une vision un petit peu bizarre de Chris qui se réveille, qui tourne le dos comme ça, et qui a un couteau, il fait, j'ai le couteau, attention, donc on sait pas trop, et on se dit, mais qu'est-ce que cela veut dire tout ça, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer et tout, chapitre 2, maintenant. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Jouer au chapitre 2 depuis un fichier du chapitre 1, parfait, c'est exactement ce que je demandais, let's go, ça commence, bonjour YouTube, on reprend. Chris, Chris, mon chéri, tu es réveillé, putain, c'est en français, merci les traducteurs, merci beaucoup, attends, est-ce que c'est un couteau ? Ah, aïe, aïe, des problèmes, oula, pas contente, maman de ton réel, pas contente. Chris, tu as mangé toute la tarte, c'est ton couteau dans ce plat, n'est-ce pas ? Donc là, c'était une allusion au couteau, la fin du chapitre 1, vais-je encore devoir verrouguer le four ? Eh bien, sors vite du lit, c'est l'heure d'aller à l'école. J'imagine qu'il y aura une musique, non pas encore. Chris, te vois là, même Suzy t'arrivait avant toi, héhé. Hé, Chris ! Hé, si j'avais su que tu serais en retard, jamais je serais venu à l'heure. Suzy, ne frappe pas ton bureau s'il te plaît, traite les biens de l'école comme tu traiterais les gens. Euh, pigé. La prochaine fois, je viserai les organes vitaux. Peu importe. Bonjour les enfants, nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Tout d'abord, commençons la lecture de l'extrait page 142. Des volontaires ? Hum, je... Ah, je pourrais le... Haha, ne te gêne point Noël. J'affronterai avec hardiesse ce déferlement d'humiliation. Euh, ça va aller, je peux ? Aham ! Page 142. C'était le meilleur des temps. C'était le pire des temps. Parfois, tout allait bien. Parfois, tout allait mal. Une époque piteuse. Une époque incertaine. Une époque... Coussi-coussa ! Tandis que vous écoutez, vos yeux se ferment instinctivement. Bon après-midi, les enfants, et s'il vous plaît, souvenez-vous du projet de groupe. Oh ! Chris, tu... Tu vas bien ? Tu as... Tu as dormi, en fait. Pendant tout le cours. Mais ne t'en fais pas, je ne suis pas fâché. Simplement préoccupé. D'habitude, tu ne t'endors qu'au début. Bonne chance et repose-toi bien cette nuit, d'accord ? Eh bien, regardez qui voilà, le zombie de l'école. Tu as dormi comme un cadavre pendant tout le cours. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as du mal à aller au lit la nuit dernière ? Tu as eu du mal. Parce que c'est la journée d'avant qu'ils ont vécu leur aventure dans le monde de Delta Run, du coup. Donc c'est pour ça qu'elle dit, ah, tu as eu du mal à dormir la nuit dernière ? Parce que moi aussi, justement, j'ai repensé à tout ce qu'on a vécu, etc, etc. Moi aussi, Chris, comme si je pouvais dormir après hier. Attendre aujourd'hui m'a fait l'effet d'attendre des années. Mais est-ce que tout ceci s'est réellement passé ? Lancer, Ralsei, tout le monde, sont-ils toujours ? Ecoute, tu t'es demandé la même chose, pas vrai ? Allez, viens ! On y reva ! Très bien, Chris, nous y voilà. Le moment de vérité. Tout ce que nous avons attendu est juste derrière. Si on l'ouvre et qu'il n'y a rien dedans, qu'est-ce qu'on sera toujours... Tu voulais dire, j'imagine, le mot... Pote ? On s'en fout, dépêchons-nous de l'ouvrir. Euh... Suzy ? Ouais ! Ah, Noël ! Qu'est-ce que tu fous ici, en fait ? Ouais, les potes. Ouais, les potes, on est là, les potes. Euh... Désolé de te déranger, mais... Eh bien, c'est que... Berdely et moi, allions à la bibliothèque pour... Faire quelques recherches pour ton travail de groupe. Et si tu veux, est-ce que tu voudrais venir à... Bah, mais nous aussi, quoi, là, voilà, quoi ! Oh, Chris, tu peux venir aussi, évidemment, hein ! Euh... En fait, on est occupé à... Chris, sors-moi de là, qu'est-ce qu'on lui dit ? On traîne seul dans le placard. Aucune réponse ne va, hein ! Tu sais, juste à se détendre tout seul dans le placard. Juste deux amis qui se détendent dans le placard normal, quoi, t'as vu ? On touche un des balais. Oh, il fait chaud un peu, là, non ? Oh, 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 eh bien, oh, ça a l'air... Oh, eh bien, je... Oh, amusez-vous, tous les deux ! Je serai à la bibliothèque. Chris, si tu pouvais la faire venir tout à l'heure, ça compterait beaucoup pour moi. Suzy, je... j'ai quelque chose pour toi. Quoi ? Ok, à plus tard ! Bah, c'est un panier repas ! Bah, elle est remplie de craies ! Elle avait des craies depuis le début ! Elle ne les a pas données à Alphys ! Référence au chapitre 1, dans lequel on allait chercher des craies, qui nous amenaient au monde de Zelda 1, je crois que t'as la ref. C'est quoi, ce bordel, Chris ? Bon, tu vas les garder. Vous obtenez les craies. Évidemment, c'est l'objet qu'on utilisera à la toute fin du jeu contre le boss final, tu t'en doutes bien. Attends, Chris, qu'est-ce que c'était que ça ? Pourquoi Noël me demanderait à Mua de faire les devoirs avec E.L ? Elle a envie de mourir, est-ce qu'elle veut échouer ? Attends une seconde, attends une seconde ! Chris, t'as remarqué à quel point elle était nerveuse ? Et genre, à rougir et genre tout ça, là ? Chris, tu ne penses pas qu'elle a découvert notre identité secrète ? Tu sais, ce truc des bombes des ténèbres, là ? Bonne sang. Oh, bonne sang, bonne soir. On doit garder ça de secret, Chris. C'est notre truc, tu sais ? De toute façon, on a déjà assez attendu. Pas vrai ? Allons-y ! Yahou ! Et c'est reparti cosplay de retour. Nous y sommes. Ah, râle, c'est Chris, Suzy, cela fait si longtemps ! Ouais, 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 ça doit faire quoi ? Un jour ? Oh, c'est court, n'est-ce pas ? C'est juste que je n'ai jamais eu d'amis auparavant, donc je n'ai jamais attendu aussi longtemps pour les revoir. Bien, on va essayer de ne pas te laisser mourir de solitude. Je parie que Lancer a hâte de nous revoir aussi, n'est-ce pas ? Eh, attends une seconde ! Où est Lancer ? Où est passé tout le monde ? Ne t'en fais pas, Suzy, tu les verras très bientôt. Attends ici, d'accord ? Chris, j'ai un service à te demander. J'ai besoin que tu retournes dans le monde de la lumière et que tu ailles dans l'ancienne classe, à l'est du placard. Une fois dedans, prends tout ce qu'il y a sur le sol et ramène-les ici. Tu pourrais faire ça pour moi, s'il te plaît ? Donc on se rappelle de l'idée comme quoi tous les personnages dans le monde des ténèbres, ce sont des petits jeux, des jeux de société, des trucs comme ça, des cartes, un truc d'échec et tout ça. Et en fait, c'est tout ça qui se transforme dans le monde des ténèbres en personnages du coup. Ça, on l'avait vu à la fin du chapitre 1. Donc on a tout ramassé, on a fait une boule poussiéreuse géante. On ramène tout ça, et forcément, ça va ramener tous les personnages. On va le voir pendant... Voilà, avec les petites étoiles qui brillent. What ? Devinez qui est de retour les clowns ! Lancer ! Let's go ! Trop des barres ! Hé Chris, je sais pas ce que t'as fait, mais c'est trop cool. Tout le monde est là ! Quand Chris a scellé la fontaine, ce monde des ténèbres a disparu et est redevenu une salle de classe tout à fait normale. Chris, si tu ramènes des habitants des mondes des ténèbres ici, le pouvoir de notre fontaine transformera cette ville de plus en plus. A partir de maintenant, les ennemis épargnés... On arrive sur quelque chose d'important. Les ennemis épargnés seront recrutés dans notre ville. Donc continue d'épargner les ennemis, d'accord ? C'est clair, c'est officiel. On ne tue pas, on épargne, on sauve. On peut se diriger vers le nord, où il y a le château. J'ai une surprise spéciale pour vous là-bas. Ah 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 ! Pas si je me surprends d'abord ! J'adore le spoil ! Le dernier arrivé est un oeuf frais et parfumé ! Oh 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 ! Bienvenue à Clémentville ! Quoi ? C'est chez moi ça ! Incroyable ! Le fameux vendeur qui va nous raconter ces histoires. Ce cristal, il est presque invisible, mais vous l'avez porté tout ce temps avec vous. Allons, je vais juste vous en débarrasser et l'expertiser. Oh, c'est incroyable ! Et dire qu'il y avait un cristal d'ombre. Les cristaux d'ombre, appelés ainsi, car on ne peut voir que leur ombre. Appelez ça une prémonition, mais j'ai la sensation que vous pourriez en trouver davantage. Si vous continuez de vaincre de puissants adversaires comme lui, bien sûr, si vous pouvez collecter plus de cristaux d'ombre, apportez-les ici s'il vous plaît. Je suis sûr que je pourrais raccommoder quelque chose d'incroyable pour vous. Petite parenthèse, mon cher YouTube, toi le best-of sur la chaîne principale YouTube Farod, sache que c'est un best-of. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être coupées pendant le montage de cette vidéo, du coup. Beaucoup de blabla par-ci par-là que je vais juger, moi, en ayant vu l'entièreté du jeu comme étant pas nécessaire à montrer dans un best-of. Mais tu retrouveras tout ça dans les rediffusions complètes du coup de Deltarun sur ma chaîne YouTube de rediffusion. Bisous YouTube, n'oublie pas, abonne-toi, lâche un pouce bleu, tout ça, tout ça, tu connais. Tiens, tiens, tiens. Ah, les Lightner. Eh, pourquoi ils devraient avoir un truc géant rempli d'eau ? Jalouse, n'est-ce pas ? Alors admirez avec envie, les petits. Blablabla pendant que je tête cette bouteille d'eau géante pour hamster. Nous n'avons rien à nous dire. C'est vrai. Ah, par ailleurs, est-ce que mon fils est heureux ? T'allais le balancer du haut d'une falaise. Ah, vos préjugés ont rendu mon bluff trop crédible. Je vois. À part ça, même si je l'avais jeté, il aurait juste rebondi. Mon fils est une petite citrouille rebondissante. Oh, tu es mignon ! On a fini de te parler ! J'ai une surprise pour vous deux. Je vous ai préparé des chambres dans le château. Des chambres ? Comme ça, vous pourrez rester ici quand vous le voulez. Je serais vraiment heureux si cet endroit pouvait être comme une seconde maison pour vous. un endroit où vous pouvez aller peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et Suzy, voici ta chambre. J'ai essayé de faire quelque chose qui te plairait, mais tu peux y ajouter tout ce que tu veux aussi. Ma propre chambre, j'imagine que c'est plutôt cool. Et Ralsei, quoi de beau par ici ? Oh, je rénove quelques chambres supplémentaires. Alors, ta chambre est là-haut ? Euh, oui ! Attends, Chris ! On s'en va, mais on vient à peine d'arriver. Mec, j'ai pas envie d'aller faire notre travail de groupe. Oh, vous avez des devoirs ? Euh, eh bien, Suzy, Chris, vous devez les faire. C'est important, l'école. Je vous bannis de ce royaume jusqu'à ce que vous ayez commencé. Fah, ok, eh ben, je vais le faire. Suzy, ne t'en fais pas, je vais venir t'aider moi aussi. Euh, attends, Lancer, peut-être que tu ne devrais pas. Trop tard, mon gars, danse de l'amitié ! Pas de panique, je suis entré dans votre inventaire. Je serai juste en train de m'amuser dans la poche de Chris. Nulle craintise, je vais est-ce également vous aider ? Euh, non, ça ira. Ah, bien, en tant qu'équipe, n'a nul besoin ni on d'aide. Roux, roux, devient un objet clé même si personne ne le voulait. Bonne chance pour aujourd'hui, Chris, et à bientôt. Bon, punaise, j'imagine qu'on doit faire notre travail de groupe. Enfin, au moins, on a Lancer, pas vrai ? Il y a un bouchon je crois, il y a une histoire avec un bouchon. Voilà, et... Punaise, je faisais la circulation comme d'habitude quand un petit chien conduisant une petite voiture en plastique a débarqué au milieu de la route et a commencé à faire des tonneaux. Dans tout ce chaos, les voitures ont formé un immense bouchon. Heureusement, personne n'a été blessé, mais les citoyens ordinaires comme vous doivent sortir d'ici. Je suis très chargé en ce moment. Une, deux, deux, deux. Merci la bibliothèque ! Je voulais regarder encore un peu plus l'extérieur. Voilà, on y est. Punaise, putain de travail de groupe. Des livres, bon sang, ça me rend folle. Eh Chris, où est tout le monde ? Quelque chose a l'air bizarre. Laisse, allons plutôt jouer au flipper dans la salle informatique. Oh oh. Euh... C'est comme... Oh non ! Je voulais encore regarder ce qu'il y avait à l'extérieur. Je suis entré trop vite. C'est l'intérieur du placard ? Chris, tu ne penses pas que ça pourrait être... S'il y a une fontaine des ténèbres là-dedans, tu peux la sceller et ça redeviendra la salle informatique, pas vrai ? Alors, on fait quoi Chris ? Allez, Chris ! Je n'avais pas vraiment le choix. Et voilà, sauvegarde ! Bonjour ! Les câbles, les câbles ! Je crois qu'il a très très peur ce personnage. Oula, Oula, Oula ! Oula, ça va faire beau ça. Tous les autres ont été... Sauve-nous. Elle va... Que quelqu'un m'aide. Oh ! Quelqu'un, s'il vous plaît. Suzy ? C'est cool que tu sois là, mais attends, pars d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est Noël ! Noël ! Une sacrée session de révision, hein ? Mais t'es qui toi, bordel ? Je suis connu sous le numéro de série R5E4IX7YY de N9E. Mais vous, bande de gamins ignorants, pouvez m'appeler... Reine ! Ah ! Comme si toi, on allait t'appeler Reine. R5E7... Reine ! Ok, donc, Reine. On n'est pas des gamins. Les adolescents ne sont que des grands enfants et les adultes sont des enfants encore plus grands. Tu passes de idiot à gros idiot ! Ça ne fait pas de toi un enfant aussi, alors ? Non ! Je suis un... ordinateur. Intelligent. Donc, d'intelligent, je passe à... intelligent. Et je suis cool. Euh... Un ordinateur... Merci pour les stimuli. Mais je dois y aller maintenant. Au revoir. Attends, attends ! Pourquoi t'as capturé Noël ? Oh ! Vrai. Je vous aurais bien capturé aussi, mais je suis à court de cage. Pourquoi ces captures ? Pour qu'elles puissent devenir mon péon consentant dans ma quête de domination du monde. Peut-être rempli... Remplacerais-je aussi son visage par celui d'un robot ? Quoi ? Mais pourquoi ? Ça a l'air cool. Bon, oublie ça. Meuf. Personne n'aura son visage remplacé par celui d'un robot. Serait-ce une déclaration de dissension hostile ? Quoi ? Tu veux te battre ? Misérable ? Oui ! Je dis oui ! Oui, oui, oui ! Ok, à plus du coup. Attends ! Une foutue seconde ! Je n'ai pas le temps pour ces frivolités et je vous aurais défoncé en plus de ça. Mais peut-être que quelqu'un d'autre pourrait vous distraire. Appréciez votre assimilation. On rappelle qu'on ne doit pas tuer, s'il vous plaît. On ne tuera peu. On va lancer le câble. Appuyez sur Y pour lancer et viser le point faible. Tu crois qu'on peut essayer de se faire les deux en même temps ? Yes ! J'ai vraiment réussi à éviter les deux. Manquez ! Catastrophie ! Qu'est-ce que je viens de faire ? Et là, j'ai eu les deux du premier coup. Suzy épargne en prise. Il y avait écrit 1 sur 6. Donc on a la 6 à sauver dans le monde de ce jeu. Et du coup, on peut le gracier. 2 ! On en a recruté 2 sur 6. C'est cool qu'ils nous mettent exactement combien il y en a. Comme ça, on sait combien de fois il nous restera en combattre et tout ça. En vrai, c'est pas mal. Maintenant, allons attraper la reine. Quoi ? Ou pas ? Hein ? Ils se sont calmés ? J'ai utilisé mon sort de pacification pour les mettre en veille. Ralsei, tu es là ? J'ai senti une présence maléfique et je me suis hâté ici. Il semble qu'une nouvelle fontaine des ombres est apparue. Ralsei, ils ont eu Noël. Purée, elle pensait à quoi en foutant tout ce bazar chez nous ? Si on ne fait rien, elle va... Ne t'en fais pas, Suzy. Nous avons juste à sceller la fontaine. Hum, ouais. On ne crache pas sur une autre aventure, pas vrai ? Oh, stylé, ça. Bon, t'as bien capté qu'il fallait que j'évite les notes de musique, on va dire. Bon, est-ce que le chat vous passez un bon moment ? Oh, putain, c'était chaud, ça. Est-ce que vous passez un bon moment ? Elle est bien, cette musique. Oh, c'est joli, derrière. Le cyber-monde. Qu'avons-nous, là ? Oh, c'est sympa comme tout. J'ai bien aimé. Oh, tiens, on te connaît, toi. Oh, oh. Le combat. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des tâches ! Ralsei par nos ennemis d'une voix douce, ça a marché à 100%. Voilà, voilà. Tout va bien, petit minou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 le petit chat, miaou, miaou, miaou. Ah, c'est génial. Et donc, du coup, on peut en gracier 1, on peut en gracier 2, on peut en gracier 1. Chris, c'est par une tâche. Suzy, par une tâche. Récemment, il y a eu une coupure d'un truc appelé Internet. Certains disent que c'est le secret du savoir-faire de la reine. Depuis, elle semble être devenue assez extrême. Noël, chéri, devient mon péon consentant et je te libérerai. Tu dois appuyer sur oui sur le formulaire de décharge de péon. Mais j'ai peur ! Oh, tu n'as jamais signé de formulaire avant ? Mais si ! C'est tout le reste qui est effrayant ! Interromps ton processus de tristesse, s'il te plaît. Je t'ai dit que ça allait être cool d'être un péon. Suzy ? Chris ? Ne t'inquiète pas, on ne laissera pas ta tête se faire robotiser. Ils vont faire ça ? Oh, je pensais que tu le savais. Oups. Zut, c'était censé être une surprise. Tant pis ! Péon égale sbire, esclave, travailleur forcé, ce genre de choses. Ok, nice, merci. Compris, protocole de changement d'avis nécessité. Oh, oh. Oh, oh. Gros, oh, oh. Giga ? Oh, oh. Oh, non, ça va en fait. Une borne d'arcade géante ? Je dois vous humilier sur une simple distraction pour enfant. Quoi ? J'ai jamais joué à ça avant ? Mais Chris est plutôt doué au jeu, pas vrai ? Vous essayez d'utiliser la borne d'arcade. Vous n'êtes pas assez grand ou fort pour utiliser les contrôles. Chris ? Attends, j'ai une idée. Chris, si on arrive à combiner nos pouvoirs, alors... Regarde, je vais te montrer le fruit de mon entraînement. Waouh ! Métamorphose, tabouret, magique, air ! Voilà, c'est ça. C'est bon, Chris, laisse-moi faire. Tends les bras. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Mais non. Mais non. Métamorphose, grande bête, est-ce ? Bouge tes bras et je les bougerai avec toi. C'est parti. Ah ! Ralsei est mort. Et comme ça, du coup, avec la force de Suzy, on pourra actionner les boutons. Oula ! C'est stylé comme tout. Appuie sur A ou B si tu l'oses. Mais c'est punch-out, le truc, en fait. C'est même ultra fluide, en fait. Voilà ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on peut esquiver vers l'arrière. C'est trop cool. C'est trop cool à jouer. Putain, ils ont implémenté ça dans Delta Runes. C'était trop bien. C'était trop bien. Tu pensais pouvoir nous battre ? Rire royal. Eh bien, en fait, c'était plutôt amusant. Vous, les formes de vie, avez surpassé mes attentes. Je vous offrirai un nouveau compromis bien trop bienveillant. Assimilez-vous dans ma cyberarmée. Il n'y a que 50% de chance que je vous reprogramme votre visage. Veuillez sélectionner votre choix. Périr dans le froid de la destruction absolue ou prospérer au sein de mon chaleureux règne infernal. J'adore les seins ! Pardon. Périr. Portel, pourquoi tu dis ça si joyeusement ? Il n'y a pas d'autre option. Si ! Vous pouvez aussi méga périr. Ouais, non, périr. J'y bite rien. Tu veux dire que t'y méga bite rien ? Elle est vraiment pas mal, ça. Elle a bien joué. Chris, je pense que tu devrais résoudre cet énigme. Laisse-moi deviner. Est-ce qu'il ne faudrait pas appuyer sur P-O-M-M-E ? Qui a donné sa voix ? C'est la voix dans français. J'ai reconnu la pomme ? Bonjour. Je suis le hacker. Je cherche les coches bleues. Trouvez-en trois plus loin dans la cyberplaine et je rejoindrai votre ville. Vous avez une tête à avoir une super ville. Vous ouvrez le coffre. À l'intérieur se trouve un bracelet luisant. Ça va dans les armures, ça. On ne peut commencer que par là. On peut qu'aller sur le C Ah d'accord je suis con Tout simplement Vous avez écrit Ah merde Merci d'avoir accepté ce formulaire de décharge de péon Vous êtes désormais tous et également mes serviteurs Et je peux utiliser votre tête pour faire des statuts marrantes Et si on fait juste Pas ce que tu dis Dans ce cas je serai obligé d'utiliser quelqu'un d'autre Probablement Je m'en étais pas rendu compte en écrivant accepté en fait E B R E H B E R Oh cool On a découvert un autre truc bleu là Qui nous demandait l'autre 16 Oh le coffre Let's go Le coffre est vide Donc là si j'ai bien dit pas de bêtises On en a trouvé 3 Vous avez trouvé 3 coches Elite Je vivrai désormais dans votre ville Peut-être que nos cyberchemins se recroiseront dans le manoir de la reine En attendant laissez-moi vous montrer le pouvoir des coches bleues Oh ça fait un... C'est joli comme tout Ça fait un feu d'artifice C'est trop bien Je voulais juste faire une scène de démo sympa pour vous Maintenant que j'ai fini Ça je peux apparaître un peu n'importe où On profite bien de la musique Oh 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 ça va Oh oui ça allait très très bien même Oh oh non Il est tombé Oh cul de sac Ok C'est quoi le problème abruti Les cake 12 heures capitaine Ne sont pas que le meilleur trio musical de la cyberplane Mais aussi la dernière résistance contre la grande méchante reine et son groupe Et ça commence en vous résistant Quoi ? On combat la reine nous aussi ? Nananana Captain vous a vu l'aider à kidnapper une fille Aïe aïe cap On ne laissera personne poser un doigt sur des demoiselles Sauf nous C'est pas le problème captain C'est genre la moitié du problème 60% ? 55% ? On joue pas on se rebelle On se joue des problèmes On joue pas on joue pas Je sais Cake vient par ici Cake Est-ce qu'on joue ? Je joue de la musique Allez salut Cake Ouais Joue une musique de combat Ok 12 heures Les cake 12 heures captain vous bloquent le chemin Alors Il ne danse pas On va le faire danser Oh regardez Regardez on les voit danser Oh Ralsy il danse trop bien Suzy aussi Chris aussi Tout le monde danse avec 12 heures Il se perd totalement dans le groove Wouah j'adore cette musique Est-ce qu'on peut danser ? Ah non j'ai pris des dégâts Peut-être que si on danse et tous on pourrait gagner Peut-être si on essayait une danse de salon à la place Eh pourquoi on a besoin de Chris pour agir ? Parce que c'est l'unique talent de Chris Donc euh Tu penses que je suis trop stupide pour danser moi-même ? Suzy apprend S action Elle peut agir depuis son menu magie Waouh Suzy je ne pense pas que tu devrais Tu as envie de danser crétin ? Suzy apprend à râler C R action Même s'il ne le voulait pas Je suis désolé Chris Très bien c'est ce qu'il nous fallait Donc toi je vais te faire danser Toi je vais te faire danser Et toi Je vais te faire danser Et donc les trois dansent en même temps que nous Donc c'est bien ce que je pensais Il fallait en arriver là du coup Tout le monde danse On a même une cinématique Où on danse tous Mais c'est génial Mais c'est trop mignon Mais c'est trop bien C'est trop mignon Combat gagné On dirait On dirait la fin d'un chapitre dans Mythopia Où tout le monde danse à la fin Ok tout le monde On y va Et sur la tête Allez salut Let's go A plus J'ai entendu dire que ce magasin modeste Était la base rebelle Mais j'ai réalisé que je ne savais pas vraiment Comment je pourrais les aider Oh ils ont tellement la classe J'ai même la suite droite Qu'est-ce que vous vendez ? Des bagels CD Et ça restaure 80 PV Bracelet On n'en a pas besoin Ça c'est une arme On n'en a pas besoin Ça c'est une hache On n'en a pas besoin Vous ouvrez le coffre A l'intérieur se trouve La bite Alors la bite de tension Augmente les TP de 32% en combat Oula Oula les problèmes Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce que cet endroit ? Et qu'est-ce que c'est que ces machins ? On dirait que si on monte dedans Il pourrait nous amener à la fontaine Vraiment ? Alors c'est parti Oh putain Ça me plaît Assez stupide gamin J'ai été clémente envers vous jusqu'à présent Mais c'est l'heure de Votre emprisonnement Forcé Capture Lancez les capsules de capture Vous avez raté Ce n'était pas un tir raté C'était une calibration tactique Donc tu vas réessayer ? Non je n'ai que 4 caches Ok attendez J'ai un petit retournement de situation pour vous Avance mon Péon Désolé Je ne pouvais juste pas dire non en fait Noël ? Salut Comment ça va en fait ? Bah ça va j'imagine Ton wagon est Je l'aime bien Ouais le tien aussi j'imagine Merci Ok ça marche Pas Amener le prochain mec Oh Ne crains rien ma chère et tendre Noël Ce vaillant guerrier à la brave intelligence Sera ton chevalier luisant En armure sombre Birdly Tu as demandé à Birdly d'être dans ton équipe ? Je ne lui ai pas demandé Je ne lui ai pas demandé Je ne lui ai pas demandé Nous régnerons bientôt sur le monde Et changerons ce pays d'ignard En intelligentopie Une vraie scientographie Où les génies de ce monde Pourront se baigner dans des piscines de fruits frais Et d'ambroisies Où des protozoaires Comme vous ne les vous qu' Quoi ? Comme vous ne les retiendront plus Et la clé pour ça C'est nous Noël et moi Notre pouvoir Le pouvoir des light nerd Tu veux dire Lightner ? Euh non La reine a dit light nerd J'ai dit ça Birdly La reine ne fait que te manipuler Hé 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 Elle m'avait dit que vous diriez ça J'ai dit ça Maintenant Chris Je dois l'admettre Tu me fais pitié Contrairement à Suzy J'ai toujours vu du potentiel en toi Rejoins-nous Et je te laisserai récupérer nos toilettes royales Non Haha Chris Je suppose que je savais Que tu n'arriverais à rien Eh bien si tu souhaites Tant que ça prouver ton infériorité Oh Permets-moi de t'aider Oh 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 Let's go Mon cher Birdly On va te percuter Toute l'équipe va essayer de percuter le wagon de Birdly T'es 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 Chris Je ne sais pas pourquoi Tu te mets en travers de ma route Tu es jaloux Pas vrai Et on va recommencer ça encore une fois Oula C'est des 20 sur 20 Il m'attaque avec des 20 sur 20 ce con Il est incroyable Oula Ouh très stylé de cette attaque Oh j'aime trop On est à combien ? À 90% Bah parfait C'est le dernier coup qu'on lui met ça Pouf 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 Allez parfait Quoi ? Mon wagon Il a un Quoi ? Mais c'est pas du jeu Ma reine Sauvez moi Oula Dans une minute chérie Coucou tout le monde J'ai quelques nouvelles Vous voyez Ces montagnes russes Ne sont en fait pas Encore fines Qu'est-ce que ça veut dire ? Douleur Oh 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 Dans la poubelle C'est un embranchement Chris Il semblerait que Ça puisse être avantageux de se séparer Avec qui veux-tu partir ? Euh vas-y je vais rester sur ma première intuition Avec Suzy Hey Pourquoi c'est toujours Chris qui choisit ? Ralsei tu viens avec moi Hein ? Chris je Ah bah d'accord j'avais pas le choix en fait Hey C'est la tête du petit chien En fait j'avais pas mon mot à dire en fait Et là il y a une porte Une porte Cette porte est verrouillée Et allez Ça remet des trucs mystérieux À base de portes verrouillées Qui s'ouvrent qu'une fois sur cent En fonction de la chance du jeu Ou je sais pas quoi là Euh Hashtag gaster Tout ça tout ça quoi Oh putain Des pop-ups Des pop-ups On poppait Appuie sur Y de manière répétée Pour bloquer les publicités Publicités bloquées Content Les petits oiseaux font référence à quoi ? En termes de publicité là ? Victoire vous obtenez 168 dollars C'est pas mal Des tweets tu crois ? L'oiseau de Twitter ? Ouais peut-être j'y ai pensé aussi Oh Noël Eh joyeux Noël ou quoi là ? C'est rigolo Chris qu'est-ce que tu Oh Noël chérie Ne la laisse pas me trouver s'il te plaît Noël ma chère chérie adorée Où es-tu ? On est une équipe maintenant Tu te rappelles ? Tu dois toujours devenir mon péon consentant Oh Chris il semblerait Que nos camarades nous aient échappé 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 C'est le P Tu connais Donc On en est rendu là Afin de retrouver nos groupes Nous devons faire une trêve précaire Ma reine Ma splendide reine Où êtes-vous ? Oh non Ne le laisse pas me trouver Pauvre Noël qui a une vue atroce Hein Chris Ce n'est pas la forme de vie que je cherchais Où est le reste de la squad 12 sur 20 ? Ne me dis pas qu'ils t'ont abandonné Ça prendra à faire confiance à Suzy Hein ? Noël ? La reine ? Elles sont juste occupées à jouer à des jeux rétro ailleurs Elles m'attendent sûrement sur l'écran de sélection En écoutant du groove Ah 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 Donc On en est rendu là Afin de retrouver nos groupes respectifs Il semblerait Que nous devrions faire une trêve précaire Comment ça ? Qui est l'espèce de bip qui t'a permis de double trêver ? Hum Tu as entendu quelque chose ? Pouette pouette Non C'est juste les bruits de la ville Plus ça va Plus la reine elle a la voix de Mickey j'ai l'impression Oh Ok Je pars devant Ne sois pas en retard Chris Au nom de notre trêve La meilleure des deux Continue de distraire Bertly Et trouve Noël Car tu vois Bertly Il Ok Il fait rien de mal Il est juste énervant Allez Ciao ciao Bye bye Euh Chris Je Si ça ne te dérange pas Il te reste une place pour une trêve ? Ne pas triple trêver Bien sûr Merci Chris Noël rejoint l'équipe Salle des souris Pénible On dirait que ça a suffit Alors Chris C'est la reine Elle est là-bas Est-ce que tu peux trouver un moyen de la distraire ? Oh MDR Ne t'inquiète pas C'était mon verre de laine De lancer sans danger Bon Chris Chris Ma petite pirouette cacahuète Puisqu'on est copain de trêve Je pense qu'on est sur la même Longueur d'onde mathématique Tu me comprends Chris Tu ne fais pas de choses insensées Comme avoir des opinions Ou hurler quand je te capture Ou me parler d'idées horribles Pour promer de la classe land Non je n'arrive pas à calculer ça Pourquoi tous les autres sont si ingrats ? Oh l'explosion en mode réel Woups c'était mon verre de lancer ultra dangereux On pourrait jouer à ce jeu à nouveau ? N'était-ce pas amusant Chris ? Juste toi et moi On s'amuserait bien Personne d'autre pour nous déranger Oh mon dieu Il a des crocs Oh putain Ma reine Je vous ai cherché partout Pour vous montrer ceci Un monument à notre grandeur A nous deux Oh C'est comment je formule ça moi Très Intelligent Tu es si intelligent J'adore te tolérer Je savais que vous l'adoreriez Vous avez excellent goût Très cool ces statues Je ne savais pas que tu avais des Des tétons J'en aurai bientôt Dans mon monde idéal Chris N'hésite pas à admirer notre savoir-faire artisanal La reine et moi devons organiser nos plans Ah oui Oh super J'ai hâte de faire ça Miam 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 Allons-y Burgli Vas-y Je suis juste derrière toi Désolé Chris Je dois Alt plus tab Hors d'ici Wow Super visage On dirait que mon déguisement a marché Ah J'ai chaud Alors qu'avant nous ici Oula il y a des petits chiens là Oh Je suis tout seul Oh Non Je suis sauvegardé il y a longtemps Attends mais pardon C'est quoi ça Vous avez trouvé la mousse Attends mais quoi Donc c'est Toby Fox qui m'a tué Il a tué le Game Over C'était la musique de Game Over De Undertale Pas de Deltarune C'est vrai oui Tu as raison Toby Fox avait montré le sprite du chien en voiture sur Twitter En disant C'est la dernière chose que vous verrez avant de mourir C'est du génie Effectivement Je vais le toucher Vous caressez le fromage comme un animal de compagnie adoré Soudainement Oh Que quoi Souris nous attaque Fait Y pour piéger tous les ennemis Oh putain Oh putain que c'est compliqué Attrape moi Attends 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 Ok let's go Je ne veux plus jamais voir de fromage de toute ma vie Il y a un coffre en bas Oh putain Chris Ah bah let's go Ah bah voilà les deux qui nous manquaient Oh putain la souris là Ah la souris Ah ouais j'ai la ref parce que c'est une souris D'ordinateur Oh c'est rigolo Oh Noël Mais qu'est-ce que tu fais avec Chris Oh bah je Ah je On a une trêve Une trêve Avec Chris Mais c'est impossible Ça ferait double trêve Hein Ne crains rien ma très chère Noël Je sais que tu veux vraiment ce que tu veux vraiment dire Tu le sais Pour accepter tout cela Tu dois te sentir forcé N'est-ce pas C'est pourquoi tu n'es pas avec la reine en ce moment Birdly Mais tu comprends Oui je comprends Chris te force à être de son côté Qui n'a peur Chris Notre trêve est terminée Noël Tu vas sûrement faire mal Ça va sûrement faire mal Mais c'est pour t'aider Attends mais écoute-moi Let's Le thème De Birdly La jouée malin Vous encouragez Noël A utiliser son esprit Savagie augmente Birdly a trouvé son intelligence Attirante Wow 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 Donc tu penses que c'est ta chance De prendre le dessus sur moi En prenant ma chose La plus précieuse Noël Oh Ah bon Vous êtes comme ça vous Aïe Non Les bobos Oh non regarde comment elle se protège Elle ferme les yeux C'est trop triste Chris Dommage De devoir battre quelqu'un de si humble Birdly a aimé ça Mais devine quoi Chris J'ai une ou plusieurs choses Que tu n'auras jamais J'ai nommé Mes camarades Oh oh Les problèmes Ouh ça va être compliqué tout ça Je vais faire l'idiot Elle va remanger Cette fois-ci plutôt un bagel Ah victoire Oh bah j'ai même pas eu besoin d'utiliser le bagel Comme quoi Bordel Birdly Birdly Est-ce que ça va ? Chris on aurait peut-être dû y aller plus doucement Y aller plus doucement Ah 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 Le seul qui était en mode facile C'était moi Tu as l'air épuisé Je suis juste fatigué De retenir ma véritable puissance Ah Noël Ce serait trop simple de te sauver tout de suite Chris avance et améliore tes stats de force Traillarde Et peut-être qu'un jour tu seras un rival Digne de ce nom Et parfois je m'étonne moi-même D'à quel point je suis cool Noël chérie Où es-tu ? Oh non elle arrive Noël reviens Je t'ai fait une tarte à l'acide de batterie Oh Chris Pile au bon moment As-tu vu ? Oh ma somptuence reine Au nom d'un circuit Chris monte dans la voiture Oh le pauvre Ma reine Où êtes-vous ? Je vous ai cuisiné un délice de gamer Hum Elle n'est pas là C'était pas loin Chris Qui est ton ami ? Mon logiciel de reconnaissance faciale ne le détecte pas Et pourtant Quelque chose en lui a l'air Cool Robotique même Chris Chris nous devons conduire pour trouver Noël Montez tous dans la voiture Appuie sur les boutons directionnels pour conduire Chris Ne percute pas les voitures Chris Alors ça brise pas le quatrième mur Étant donné que les boutons directionnels Il peut y en avoir dans la voiture Il y a tellement de circulation Les liners aiment la circulation Ils regardent tout le temps Pauvre Noël Elle aurait adoré rentrer En fait je... Elle n'aurait peut-être pas aimé Arrêtez tout Prends la banane Chris Potassium Voilà un carrefour Prépare-toi à freiner Non un circuit C'est un embouteillage Un chien a encore dû déambuler sur la route Chris soit gentil Et part appuyer sur le bouton piéton Il est juste de l'autre côté de la route Oula Très loin effectivement Hum Je vais y aller aussi Alors soit c'est une blague Soit elle a vraiment capté que c'était Noël Et du coup c'est sa technique Pour me la kidnapper en fait Et elle est très forte Salut Tout C'est moi Le Commercial classé Numéro 1 Préféré de tout le monde Spamton J'ai Spamton Oh Waouh Mais ne serait-ce pas un Lightner Eh yeah yeah Il semblerait que tu sois Seul dans la nuit noire Tous tes amis T'ont abandonné pour le slime Pas vrai Les ventes Partis en fumée Fumée Vivant dans une satanée poubelle Oula Eh bien j'ai une offre spéciale Pour les cœurs solitaires comme toi Si tu as perdu le contrôle de ta vie Alors il te suffit de la prendre Par les stupides fils Ou fils Je sais pas Pourquoi être la petite éponge Qui déteste sa vie à 4,99$ Quand tu peux être Un gros calibre Un gros calibre Oula Oula ça bug Qu'est-ce qu'il se passe là C'est-c'est- Oula Hein Allo Ça va Allo En effet C'est maintenant ta chance De t'être un Gros calibre Et j'ai justement Le truc Qu'il te faut C'est Hyperlien Bloqué Tu le veux Tu veux Hyperlien bloqué Pas vrai Eh bien j'ai un marché pour toi Tout ce que tu as à faire C'est me montrer Ton objet en forme de cœur Tu es lightnere Pas vrai Tu as la lumière Pourquoi ne pas La montrer Nouveau temps musical Tu ne veux pas être un gros calibre Arrête le jeu C'est gênant Oh Stylé Il aspire des dollars Et il Il déforme Le Le carré De mon cœur Il n'y a rien de mal A beaucoup dépenser Une fois de temps en temps J'ai un marché Très spécial Pour toi Gamin Dis-moi en plus C'est la bonne attitude Petit slime De tel marché N'arrive qu'une fois Dans ta minuscule Rapetissante Vie Enrichissez-vous Et gagnez des prix Sauvage Oh merde Ah Ce qui bouge en même temps Donc les dollars Bougent en même temps Forcément Rencontre des célibataires Près de Mon Mon Oh il envoie des petits duits Maintenant Ah il saute Oh bien joué Il y a une voix dans la musique Derrière C'est rigolo Attends il a dit quoi Spamton Marmon 1997 Appuie sur F1 Pour Pour l'aide Oh j'hésite à appuyer sur F1 Maintenant J'appuie sur F1 Ou pas Qu'est-ce qu'il a fait Il m'a redonné la vie Oh c'était trop mignon J'appuie sur F1 Il y avait un petit duit Qui m'a tapoté la tête Je savais pas qu'on pouvait faire ça Dans n'importe quel combat Attends il a dit quoi Bon ennemi Abonne-toi maintenant T'as capté ? Un marché T'as marché C'est un plaisir De faire affaire avec toi Gamin Victoire Vous obtenez Vous perdez 28 dollars Maintenant Passons à la prochaine étape J'attendrai à mon Site vitrine Fait maison Dans la zone Ordure fermée Pour travaux Viens Seul Et surtout N'oublie pas De liker Et t'abonner Pour Pour plus de Hyperliens Bloqués Ah oui c'est vrai Qu'on était venu Pour ça à la base Et du coup La voiture Va me récupérer Monte Bon t'as entendu Youtube Le pouce bleu Sur la vidéo C'est maintenant Qu'il faut le mettre Et regarde ça Ouf Oh purée Incroyable n'est-ce pas Où est mon prix Oh euh Ici Oh génial Attends En fait J'en veux pas Sur ta tête Allez Oh Bah Mate moi ça Bah Suzy Tu es pas censé Attaquer les gens avec Ah ouais Regarde moi bien Oh Chris Tu es là Chris Observe ma nouvelle attaque Elle Elle peut Nous soigner Vous vous sentez légèrement guéri Alors Dis bonjour Au nouveau maître du soin Chris Oui Elle est passée Maître en la matière Mon dieu T'apprendre le sarcasme C'était une erreur Ah ah Oh Chris Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu as ici Est-ce que c'est un Un cadeau pour quelqu'un Donné à Berdy Chris As-tu vu Oh Chris On a stoppé la trêve Pendant une seconde Et tu es déjà De retour avec Suzy J'aurais dû m'y attendre Tu ne pouvais suivre M'étalant de maître Des casse-tête Une peluche Pour moi Avec des tétons Je pense que je vais te pardonner Pour cette fois là Au revoir Chris 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 Tu as amené Noël Jusqu'à moi Je savais que notre trêve Était la meilleure Mais malheureusement Ça veut dire que les trêves Sont finies Noël Viens ici Mais je Blablabla Noël Je ne le dirai qu'une seule fois Infiniment Viens ici Viens ici Viens ici Viens ici Viens ici Je Noël Est-ce que tu Hésites Laisse-moi Si Alors Quoi Laisse-moi si Alors ça pour toi Laisse-moi si Alors ça pour toi Je comprends pas Interprète-le ainsi Si tu n'obéis pas Alors Un certain oiseau Pourrait tenter de nager Dans la rivière d'acide Beard de lit Mais oui Il était avec nous Au moment Un moment plus tôt La reine a dû le capturer Quand on regardait ailleurs Ah c'est du code C'est une blague de programmeur If else Ah oui d'accord Sur une ligne de code Sur une ligne de code Tu écris if Entre parenthèses Soit la ligne Else Etc Et donc du coup C'était traduit en français J'imagine Vous êtes smart L'équipe de traduction Vous êtes très smart J'aurais aimé pouvoir Rester avec vous Plus longtemps Mais je peux pas Je peux pas le laisser Être blessé Vous comprenez Ne pleure pas Noël Il ne reste plus Que la dernière étape Ma semaine Une reine Bon voilà Désolé Je pensais Vous avoir vu Chez un revendeur Et oh Noël Tu vas bien T'as l'air bizarre Ok plan B Mais qu'est-ce que vous faites Je comprends maintenant Sa volonté doit être Libérée via force Peut-être si je lui Créé un visage robotique Mais vous disiez Ne pas faire ça Si je Variable mensonge Assigné à vrai Nous allions Être Les gens intelligents C'est injuste Entendu Justice activée BWAH Bah ira le sait Heureusement Que j'ai recalibré Les cages Vous vous disiez Que je Je pouvais Vous faire confiance Vous disiez être une gameuse Ha 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 Birdly Je ne joue qu'à mes jeux mobiles Non Purée de forme de terre C'est pas vrai ça L'un de vous Va m'aider Avec mon plan Et ça sera Noël Pour les autres Montez dans vos chambres Mais pardon Eh oui Mais Ralec Qu'est-ce que vous allez faire De moi là Oh mince Tu es ce jour là Je n'ai que 4 cages Je ne sais littéralement pas Ha 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 Toot 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 Putain ce bruit Je l'ai déjà entendu Dans un jeu vidéo Toot C'est la fin des De certains Mario Mario World Quand Mario Il a terminé le level Il fait comme ça L'écran Et ça fait Toot Ah putain Une ref à Mario Est-ce que vous aimez Vos nouvelles chambres Comme vous voyez Elles sont parfaitement adaptées A vos hobbies Ou que j'ai glané Depuis votre historique De recherche internet J'estime que vous n'aurez Aucun désir De vous en aller Maintenant Émerveillez-vous De votre nouvelle résidence Et attendez patiemment Pendant que je domine le monde A plus Euh C'est peut-être qu'elle a Me fait rire Chris Eh Est-ce que tu m'entends On dirait qu'il y a Un moyen de communiquer Entre les chambres Très utile N'est-ce pas J'ai vraiment pensé à tout Mais ferme-la Bref Il faut qu'on trouve Un moyen de sortir d'ici Ralsei Est-ce que t'as une idée brillante Eh Où est passé Ralsei Mince Ce cri doux et tendre Chris C'est sûrement lui Vite Il faut qu'on arrive A s'échapper T'as pas quelque chose Avec toi Qui pourrait nous aider J'ai l'Ancer Putain on a l'Ancer Depuis le début du jeu Libère-moi Je te libérerai Tchou 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 Eh Je t'ai manqué Parce que tu m'as manqué Haha Lancer c'est toi Mais je pensais que tu nous avais laissé tomber Non J'adore tomber Mais pas quand c'est vous Je me reposais simplement Dans le trou de pantalon de Chris Euh Sa poche Ouais Et j'ai tout vu Un pantalon De la poussière Divers objets Une vilaine maman Vous a mis dans des cages électriques Ouais On est piégé alors Euh Eh attends Tu nous as vu sur les montagnes russes Oui Mais c'était super Mon tout premier tour de manège Haha J'adore choper la nausée avec des amis Haha J'ai aucune idée de comment on utilise ça Demander Nouvelle objet pour chambre Ça a l'air d'être ça Demander d'objet Une pelle Quantité On va dire 999 Quantité trop élevée Oh oh Ça a marché Allons-y Personne bleu Dont je connais le nom Wow Lancer T'es le meilleur mec Allez Noël et Ralcé Nous attendent Ouais Appuyons sur le champignon Oh là Qu'est-ce qu'il a ? Il perd sa couleur Lancer Ça va mec ? Euh Je vais bien J'ai juste Très Froid Wow Attends quoi ? Ça va mec Laisse-moi te soigner Kamehameha quoi Merci Suzy Mais Purée c'est pas assez puissant Vite Chris Il faut trouver Ralcer Il peut peut-être le soigner Oh il porte Oh il porte Attendez Attendez Vous deux n'allez pas partir sans moi Si ? Bah si du coup Mais Noël Ma demoiselle en détresse Elle doit être en détresse Et si je peux l'aider alors ? Bon d'accord Tu peux venir Si tu la fermes D'accord Je l'admets Je Je suis pas vraiment si intelligent Ça n'a jamais été le cas Voilà Tu es contente ? Je J'étais juste J'étais juste un petit oiseau bleu Que tout le monde ignorait Personne ne se souvenait de mon prénom Puis Un jour Noël et moi avons tenté Un concours d'orthographe Quand il ne restait plus que nous Ses nerfs ont pris le dessus Et elle ne pouvait plus parler Elle a perdu Et j'ai gagné C'est là que j'y ai goûté Au laurier A la gloire La supériorité Le pouvoir addictif de L'intelligence Depuis Année après année J'ai toujours été le premier de la classe Mais c'est seulement parce que Noël m'aide à réviser C'est elle La vraie génie Mais tout le monde attend tellement de moi Que ferais-je alors s'il faudrait Me débrouiller sans elle ? C'est pour ça que je voulais créer un nouveau monde Pour nous Un monde où on serait toujours numéro 1 Et numéro 2 Mais j'étais si convaincue par cette idée Que la reine m'a piégé Et maintenant Noël va souffrir à cause de ça Peut-être bien que j'aimais juste me sentir supérieur Peut-être que je suis juste Un idiot Ne pleure pas Monsieur Nugget The poulet Nous sommes tous des idiots aussi Hein ? Enfin je veux dire Je sais pas pour les autres Mais que tu sois premier de la classe ou non Bah c'est vraiment le dernier de nos soucis En fait Fais autant d'erreurs que tu veux honnêtement C'est pas comme si notre opinion de toi Pouvait vraiment en pire Suzy Suzy Tu m'accepterais même si je suis bête ? Euh ouais C'est comme quand ta soeur se fait battre dans Dragon Blazer 2 Même si ses stats sont pourris Elle reste ton équipière Suzy Une vraie référence à Dragon Blazer 2 Oh Suzy Tu n'es pas seulement gentille Tu es aussi une vraie gameuse Je t'ai peut-être sous-estimée Mais ne vous inquiétez pas C'est décidé Quand j'allais devenir Un nouvel oiseau Et me battre pour le camp De l'ignorance On t'a pas dit d'être stupide Juste que parfois c'est pas grave De faire des erreurs Pourquoi est-ce que Ralcée N'est pas là pour faire la morale Oh ce cri Ce serait Ralcée Euh mais vous Vous n'avez pas besoin de crier Juste parce que vous aimez ma tenue Ah c'est eux qui crient Oh Chris Suzy Comment puis-je vous servir Qu'est-ce que tu fais La reine n'avait pas de chambre pour moi Alors Elle m'a fait mettre d'hôtel à sa place A la place Peu importe Ralcée Est-ce que tu peux soigner Lancer ? Oh J'ai si froid J'ai bien peur que Je ne sois pas capable de soigner cela Quoi ? Lancer est Lancer ? Wow Vous voyez Chaque fontaine des ombres Créer un monde différent Un monde où les Darkners renvoient la volonté de leur fontaine Bien que ces Darkners puissent vivre dans leur propre monde Ils pourraient ne pas s'intégrer s'ils visitent un autre Mais du coup toi Ralcée ça te pose pas de problème d'être dans un autre monde du coup ? Alors on pourrait l'aider ? Oui c'est possible La grande fontaine de la citadelle est faite de pure ténèbre Tant qu'elle fonctionne Tous les Darkners peuvent y vivre Alors si on rapporte Lancer à l'école Ça ira mieux Donc il suffit qu'on sorte d'ici C'est bien ça D'accord Lancer on revient bientôt mon pote Pote ? Lancer ? On est pote ? Si nous battons la reine on pourra le sauver ? Ah c'est lui qui parle Votre ami si on bat la reine on pourra le sauver ? Euh ouais Puisque je ne suis plus avec elle La reine Va forcer Noël à exécuter sa volonté Et si Noël refuse Elle pourrait transformer son visage en tête de repos Pourrais-tu m'aider à sauver Noël ? Euh moi ? Je ne peux pas y arriver Mais si vous pouvez m'aider Eh bien j'ai un plan Un plan Quand la reine m'a fait méditer J'ai remarqué Qu'il y avait un raccourci secret au deuxième étage Pendant que Chris fait diversion auprès de la reine Suzy prendra le raccourci pour atteindre Noël Et me la confier sur le toit En partant de là je la mettrai en sécurité Et ensemble nous pourrons tous battre la reine D'accord très bien On va tenter le coup Ha ha Fort bien alors On se verra chiant le toit cher agent Une sauvegarde avec des chaussures Regardez ses jambes vous emplit d'un certain pouvoir Oh je te connais toi c'est le hacker Je suis le hacker J'ai la sensation qu'il y a une porte dérobée dans cette salle Où pourrait-elle bien être ? Ah putain Vous entendez quelque chose s'ouvrir Wow Attends Il y a un verrou qui semble impossible à ouvrir Reviens là Bien ça Ah c'est des dégâts Putain je croyais que c'était des boules qu'il fallait attraper Oh c'est stylé comment c'est bien fait Tu joues avec les ombres De retour Attends Bonjour ça va Bienvenue au premier étage du dîner de gala section A Servez-vous dans la nourriture de n'importe qui Euh pour éviter de De tout refaire après avoir fini le jeu tu veux dire ? Oui peut-être Tu as oublié que Spamton t'a demandé d'aller le voir dans sa maison aux ordures Ah oui il y avait cette porte là qui était fermée Oh Quoi tu veux y aller tout seul ? Peu importe fais ce que tu veux Hey salut à tous c'est moi Spamton Spamton G là Faisons un marché Chris ma petite éponge Je savais que tu viendrais ici Tard un samedi soir Après tout tu veux être un gros calibre Mais comment Comment peux-tu l'être ? Pardon j'ai bugué parce que tout le monde a dit G dans le chat Vu que j'ai dit Spamton G Ça m'a fait rire Mais comment tu peux l'être ? Écoute Dans les abysses profondes du manoir de l'arène Un grand marché t'attend pour une durée limitée Un corps d'athlète Perçant les cieux Conçus par les classiques Auxquels tu t'attendais Chris Ce piégeara Et notre ticket elle est simple Pour te rendre grand Me rendre grand Avant que tu ne saches Que tu ne le saches Nous ferons un tour en ville Dans notre Cungadero spécial Prendrons des vacances Dans de l'acide brûlant Pendant que tu te baignes Dans Hyperlien bloqué Mais Chris ne respire pas encore Le chemin est bloqué Par chiffrement de haute qualité Tu ne rentreras jamais Attends Chris regarde Tu entends ces ballons Tu es le millième client En tant que bague commémorative Je vais te laisser m'acheter Le générateur de clés Pour la modique somme de Qu'est-ce que tu crois ? C'est du vol Je me Accepte ce marché Et tu mourras C'est aussi bien que ça Achète-moi le générateur de clés Déverrouille le sous-sol Et récupère ce disque vierge Nous n'avons pas besoin de Mike Mike Chris ne crois rien De ce que tu vois à la télé L'homme est un criminel Je le dis Un criminel Ah oui il avait dit Qu'il m'autoriserait A acheter la clé Mais du coup je peux pas Oh si 92 Oui Manoir sous-sol Trouve-le Manoir sous-sol Un programme louche Qui peut ouvrir Certaines portes Genre j'imagine bien Que ce que je viens d'acheter Ça va me permettre d'ouvrir ça Chris utilise le générateur de clés Chris tu veux qu'on reste ici Ouais Peu importe Ralcé et moi On va s'éclater sans toi Ah d'accord Ah c'est pas J'aurais préféré Vous m'accompagner les copains Donc ça ça va être Le Jéville Le Jéville du chapitre 2 En soi Si j'ai bien capté Qu'est-ce qu'on est en train De me mettre en place là Là je suis très curieux De ce que le jeu va pouvoir Nous proposer Du coup moi je regarde Absolument pas le chat Trop peur qu'il y ait du spoil Ou du backseat Du coup je vous regarde pas Désolé Oula Oh Wow Oh putain d'accord 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 J'ai pris très cher Ok Je Ok Je laisse moi juste Ressayer S'il vous plaît Oh il est étrange Le game over Merde Eh bah putain Oula Quelque chose scintille Dans la vieille machine Voulez-vous le prendre Oui Le disque vierge A été ajouté A vos objets clés Un disque venant D'une étrange machine Quelqu'un Ne le voulait-il pas Et on va repartir Comme ça L'air de rien Genre va nous autoriser A partir Tout va bien Ah je m'attendais A battre A combattre Un boss Ou un truc comme ça Qu'est-ce qu'ils font eux Qu'est-ce qu'ils font ces cons Allez Suzy Rends-moi les lunettes Oh oh Regardez-moi Je suis un gros crétin Qui adore les devoirs Ah Allez oh Je ne me souvenais pas Que ses pipis étaient roses Ok Reprends-les Merci Ah parce qu'on ne les voyait pas Ses pipis avec ses lunettes Chris tout va bien Peu importe Allons-y Chris Tu l'as fait Mon trouillard De petit verre Tu m'as apporté le disque Oshimama Je peux déjà sentir Cette douce saveur Maintenant Chris Ne sois pas avare Donne-moi Le disque Puisque nous transférerons Mon hyperlien bloqué Puis Chris Après c'est très important Fais demi-tour Et replace le disque Où tu l'as trouvé Fais ça Et tu as ma garantie spéciale Que tu hériteras De mes économies Chaque gros Chaque calibre Chaque hyperlien bloqué Tout à toi Chris Alors qu'est-ce que tu en dis Gros calibre Attention Si tu consens Aux termes et conditions Notre boutique sera Définitivement fermée Non Je ne veux pas Enfin Je savais que tu allais Requête acceptée Chris c'est parti Démarrage du Transfer Ok J'aime bien le ton Qui est en train de prendre le jeu là Le ton mystérieux Donc il m'a demandé de replacer le disque Là où il était Et les hommes ne suivent toujours pas Mais Pharoz soit content Tu vas voir un gros canivre Yes Let's go Enfin Il était temps Il y a un emplacement pour un disque ici Insérez le disque gravé Oui Vous mettez le disque dans le mécanisme cassé Rien ne se passe Vous tapotez le mécanisme Rien ne se passe Vous secouez le mécanisme Vous le frappez Vous lui donnez un coup de pied Rien ne se passe Il n'y a plus de bruit Oh Waouh tu m'as fait peur Oh tiens 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 Je te reconnais Nom d'un Cungadero Ce que je me sens bien Me voilà Chris Gros Gros Plus gros et meilleur que jamais Ce pouvoir c'est La liberté Je n'aurai plus à être Une simple marionnette Désormais Enfin C'est ce que je pensais Que sont ces fils Je ne suis pas assez gros C'est toujours sombre Si sombre Chris 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 C'est ça Toi J'ai besoin Que tu Sois Gros Avec moi Très Très gros Si gros Que nous nous dresserons Au dessus des ténèbres Regardant avec la tête Dans les nuages Vers le Paradis J'ai Juste besoin De cette petite Âme Que tu as Ah Ah Chris C'était qui ce taré Chris On s'inquiétait pour toi Donc Chris Tu as des amis Pourquoi ne pas leur parler De mon spécial 3 pour 1 Aujourd'hui Toute la famille Peut faire un petit tour en ville Chris Il n'est pas en bonne forme Votre attention Cher client Nettoyage Sur l'aile 3 Quelqu'un a laissé Ses âmes Traînées partout Oh 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 Ok j'ai capté Chris C'était un gros calibre A l'instant Waouh Je suis si fier De toi Que je pourrais te Tuer Paradis Regarde-tu Il est temps de faire Un marché Très spécial Il sait Toby Fox Il sait créer Des persos Qui sont stylés Pour les 4 cachés J'aime beaucoup En action Spamton Neo On va On va tout rompre Tout le monde Rond les fils Chris Ce corps N'est pas juste Paradis Yac Trois fois Le pouvoir feu Deux fois Le pouvoir haut Et le meilleur De tous Des têtes Volantes Oh putain Il m'enlève V'là la vie Waouh Il m'enlève Tellement de vie Il est qu'à Il est qu'à 8% Ok j'ai capté Comment ça va être compliqué Transformons beau Et flétri En des tombeaux Fleuris Ces écrans cathodiques En des cris cathodiques Ah j'ai capté Il y a des bombes C'est excellent C'est excellent Comme façon de jouer Ok Action Tout rompre Tout le monde rompt Les fils Chris Chris ne veux-tu pas Devenir une partie De mon magnifique coeur Ou as-tu besoin D'un petit tour Spécile Spécial Spécile Je ne sais pas Si on l'enlève De la vie En faisant ça Ou pas En tout cas moi Je suis en sorte De ne pas prendre De dégâts Ça lui a fait Que plus 3% Waouh Il est qu'à 19% Bon bah On va avoir Un peu de temps Voilà plus 7% Tout ce que tu dois faire C'est gros Et alors Nous serons Ceux qui passeront Les coups de fil Chris Quoi ? Quoi ? C'est pour toi Pipi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh Waouh Ça m'explose D'accord D'accord Oh Ralsy Il a des problèmes Peux-tu vraiment Me regarder dans les yeux Et dire non Regarde dans mes yeux Regarde dans mon nez Regarde dans ma bouche En vrai ça va On a eu du bol On est à presque la moitié Là normalement On est à plus de la moitié Chris Je te ferai même L'honneur D'une offre spéciale Meurs maintenant Et je lancerai 50 projectiles Gratuitement Je peux aussi éviter celui-là Waouh Au niveau de la vie C'est pas bon ça Chris je ne forcerai pas C'est impossible Je ne peux pas te forcer Mais regarde Chris Regarde le pouvoir du Néo Et demande-toi Eh bien Tu ne veux pas Tu ne veux pas être un Gros calibre Waouh 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 C'est pas fini Waouh 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 C'est très stylé Il est à 93% Encore un coup Et normalement Il est à 100% Tout le monde Rompe Les fils Attendez La presse Mais Mes fils Ils sont presque Partis Chris Tu m'offres Ma liberté Chris Après tout ce que je t'ai fait Après tous ces Marchés impardonnables Cromer gratuits Que je t'ai donné Tu me rembourses Enfin ma générosité Chris Je comprends maintenant Le plus grand marché De tous L'amitié Chris Mes jours en tant que marionnettes Au long nez Sont révolus Coupe ce fil Et fais de moi Un vrai petit garçon Regarde-tu paradis C'est l'heure du spécial retour De Spamton Et cette fois Je vis pour moi même Non Pour moi Et mes amis C'est parti Regarde-moi voler Maman Oh Oh Il semblerait que je n'ai été Rien de plus qu'une simple marionnette Après tout Mais vous trois Vous êtes forts Avec un tel pouvoir Vous pouvez peut-être Rompre vos propres fils Laissez-moi devenir votre force Vous obtenez le cristal d'ombre Vous obtenez L'affaire conclue Eh ben je suis content On l'a fait On l'a fait one shot Oh Il se passe un truc Et donc On va vraiment Pas parler de tout ça C'était trop bizarre Marionnette Fil Main Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire Et la manière dont il s'est juste Cassé Je ne pense pas que ça ait une signification Suzy On dirait que ce n'était qu'un programme corrompu C'est notre allié maintenant Alors acceptons-le Chris Tu as la chair de poule Ça va Si tu dis ça en étant tendu comme ça Je ne vais pas penser que tu vas bien RLC Tu penses que Chris va bien Eh bien Déjà RLC n'est plus sur le chemin Il est dans le vide Eh bien il a l'air un peu sous le choc Mais Chris ne veut pas nous inquiéter alors Ne le poussons pas pour l'instant Chris Je te ferai du gâteau tout à l'heure Je pourrais même le faire au chocolat Caramel Cannelle Ce que tu veux Eh bien Sans l'estomac gargouille Mais il a la chair de poule Chris Si tu as froid On peut partager mon écharpe Euh Ou bien sûr Suzy pourrait Quoi ? Non Je ne donnerai pas ma veste Si vous me donnez froid Je brûle vos têtes de nœud Pour me chauffer Suzy Je vous imagine déjà Comme des bougies parfumées À l'idiot Eh Ça a fait sourire Chris Allons-y Ouh là c'est une très grande salle Il n'y a rien de caché dedans Il y a des écrans C'est verrouillé Eh c'est quoi ce délire Avec cette salle vide Géante pour commencer Oh bienvenue dans mon restaurant Prospère et extravagant Oh oh Il faut chercher la clé Un seul de ces délicieux plateaux Détient la clé Je suis sûr que la chercher Sera un jeu de chance Addictif Comment tu veux qu'on la retrouve Dans tous ces plateaux Il faut avoir de la chance C'est pas celui-là C'est pas celui-là C'est pas celui-là Erreur Résultat Clé non trouvée Veux-tu abandonner ? Tous les plateaux Ont encore été mélangés Attends Il n'y aurait pas hacker avec nous Qui pourrait me fuir Un petit coup de main Ou alors il n'y aurait pas Un petit plateau Qui sort un peu de l'ordinaire Qu'est-ce que c'est que ça là ? Eh il y a quelque chose Sous celui-ci C'est Toby Fox N'essayez pas de fuir Sale petit Oh bah attends une seconde Oh putain Ah c'est moi qui contrôle C'est moi qui contrôle Toby Fox Excellent J'aime bien Il fada ce chien Hop là Voilà la clé Maintenant nous avons qu'à Mais il a cassé Wouah C'était pas genre incroyable Peut-être sans compter Cette destruction flagrante Allons-y Gris Nous sommes presque au troisième étage Bah merci Toby Au plaisir de te recroiser à l'occasion Oh putain Cris Suzanne Content de vous revoir S'emblée et sûre Maintenant à ton nom Voilà un passage sacré Vers le toit Et là là On pourra se décourir Dame Noël Ok Euh ok Allons-y Gris Oh Cris Cris et Cris Ton larmin et toi Distraigne la reine Allons-y Juste tous les deux Ha 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 Ok peu importe Ok let's go Ah mais on peut aller là-haut Et on peut aller à droite aussi Ah c'est la statue de Lot Là dans les toilettes Wow un lac d'acide géant Oh tu veux dire la piscine publique Tu apprendras à l'aimer comme ta famille Pourquoi avez-vous ça ? C'est la source d'énergie de mon manoir Et c'est drôle à boire Au revoir Ha 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 Oh Comment allons-nous passer ça là ? C'est marrant parce que dans Undertale On avait un petit canard jaune Qui nous permettait de traverser au-dessus de l'eau Et maintenant on a un grand signe Je suppose que ça marche Je peux le contrôler Oh waouh je suis si distraite Actuellement Je sais pas s'il y a un intérêt de mettre les toits en bleu au lieu de rouge Hein ? Quelque chose bloque le chemin ? On peut peut-être faire quelque chose pour s'en débarrasser Une main géante Ça doit être agréable d'être caressé par quelque chose comme ça Ça va frérot ? Calme-toi Non on peut ? Il semblerait que la main soit hors du chemin désormais Oh cool 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 Oh petit raccourci C'est étrange à dire C'est agréable de passer du temps seul avec toi comme ça ? Oula Je suis heureux de t'entendre dire ça Chris Quand on s'est rencontré pour la première fois J'étais si nerveux pour les premières impressions J'avais même caché ma tête pour que vous ne la voyiez pas Comment je peux même être un ami ? Tout ce que j'ai à faire c'est être gentil C'est ce que je pensais Mais je commence à réaliser que Être ami C'est plus que ça n'est-ce pas ? Suzy des fois Elle n'est pas du tout gentille Elle est égoïste Elle est impolie Elle est sarcastique Mais Ce n'est pas merveilleux qu'elle soit elle C'est ce que j'ai commencé à penser aujourd'hui Et bien sûr Chris C'est bien que tu sois là C'est bien que Ralsei soit Ralsei C'est bien que Ralsei soit Ralsei Hein ? Personne ne m'a jamais dit ça avant Je Je veux dire Tout est nouveau pour moi Mais L'entendre venant de toi Ça signifie beaucoup Je me demande ce que Être comme Ralsei signifie Désolé Je m'égare Profitons juste du voyage Chris Oh Il y a plein de maisons à colorier Chris regarde toutes ces maisons Je me demande ce qu'il se passerait Si nous changeons leur couleur Vous êtes des vermisseaux Conjecturiers véritablement Que nous ne reverrions point Oh non pas lui Oh le relou Vous vous fourvoyez Marin de douce Êtes-vous fin prêt à espier Les fonds marins Morbleux Pourriez-vous Ne pas utiliser plusieurs accents En même temps Fort bien C'est d'accord Monsieur le rouxx Je viens de me souvenir Lancer Il a un problème Oh mon cher Êtes-vous Essayez de lui faire Faire son roux ? Peut-être qu'une gorgée De Canada Dry Soignerait son mal Paf Le placement de produit Présentement admirer La physionomie De la destruance Oh je reconnais ce canard Quoi que Si cette Bastiole Babiole Puisse être Encore ça En avant mon canard bidard Putain Est-ce qu'on va être contre lui ? Ah ouais Let's go Le machin au déchet Vous combat à contre-cœur Ah On va prendre Prendre des maisons C'est quoi le jeu ? C'est celui qui aura le plus de couleurs C'est ça ? Alors je sais pas exactement Comment ça va se passer Est-ce que si on entoure les maisons Est-ce que l'or en rouge ? Avoir des maisons Celui qui en a le plus Triomphe J'imagine qu'il va falloir Oula Couper la route De l'autre en fait Avec nos maisons Si j'ai bien capté Donc vaut mieux jouer en diagonale J'imagine Action On peut prendre que deux maisons Ah parce qu'on a plus de TP Après c'est ça Aïe 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 Donc déjà moi je vais lui couper la route Normalement Il pourra pas monter Si je dis pas de bêtises Attends Pour lui couper la route Faudrait faire ça je pense Comme ça il pourra pas aller en diagonale Terminé Oula Oula La méga attaque Putain j'en profite pour augmenter mon TP Je viens de capter C'est comme ça que je vais devoir jouer Prendre quatre maisons Est-ce que je viens pas de lui couper une route là aussi Monsieur Card Que se passe-t-il si nous gagnons Oh oh Ça va ces attaques sont pas très compliquées On peut faire égalité normalement Ah bonne question Je sais pas si il y a le nombre précis Là j'avoue que je joue pour gagner à fond en vérité Pas pour faire égalité On va lui en enlever une qu'il pourra pas avoir Mais après je serai bloqué je viens de capter Ah non on peut aller n'importe où en fait Donc je lui enlève ce qu'il pourra avoir Il apparaît-ce que le jeu est parvenu à son terme Comment ? Comment se fait-il que vous ayez davantage de logis ? Mettez fin à la bataille Vous obtenez de l'argent C'était plus rapide que ce que je pensais C'est ce qu'elle disait Ainsi vous m'eustes vaincus Non ce canard ventre hipote n'était qu'une mise en bouche Admirez Admirez votre grandissante et sublime annihilation Je suis dégoûté parce que j'aurais voulu jouer plus longtemps à ce jeu des maisons Je trouvais ça cool Contemplez vermisseau Le vérissime pouvoir de Rulx card Fichtre Il a la même maladie que Que tête de pique Diantre C'est vrai Rulx n'est pas compatible avec ce monde lui non plus Bien allons-y Chris Lancer Désolé des fois j'oublie le nom de Lancer On dirait que la balade est presque finie Chris Oh une caméra Est-ce qu'on devrait poser ? Signe de paix ne pas poser Signe de paix Oh c'est rigolo Caliné ralcé geste grossier Caliné ralcé ? Moi j'ai tendance à toujours faire un truc comme ça Signe de paix Ou alors un signe de Joule Bon on va lui faire plaisir Bon on va lui faire plaisir Le câlin Chris Oh c'est mignon Est-ce qu'il a réellement pris une photo de ça ? Oh continuons d'avancer Tu te demandes comment Suzy va en ce moment ? Oui je me le demande Dans ce cas pourquoi ne pas fermer nos yeux Et penser à ce qu'elle fait maintenant ? Ah oui on l'avait déjà fait ça une fois dans le chapitre 1 On pouvait imaginer Quelle lune étrange Je n'ai jamais vu ça auparavant Ce monde J'aurais aimé que Death puisse voir ça Oula cette tête que j'ai mon dieu Catastrophe Il y a quelqu'un Attendez Qu'est-ce que vous ? Eh vous ne pouvez pas capturer quelqu'un qui a déjà été capturé voyons Et ça c'est Suzy Let's go Suzy avec sa grosse hache là Jolie lune Il parle de son culasse Oui Mais c'est bizarre non ? Comment est-ce qu'on en est arrivé ici ? D'ailleurs D'ailleurs qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Euh c'est euh Oh je joue à sa place Le monde des ténèbres Le château de la reine maléfique Euh tu euh Es-tu en train Tu es en train de rêver Hein ? Oh c'est vrai Car si tu es là Ça doit être un rêve Oh Hein ? Je veux dire La vraie Suzy ne me sauverait pas Si Elle Elle n'a Elle n'a Pardon Elle n'en a que faire de moi je pense Hein ? Ah oui Là t'as raison La lune c'est une balle de tennis Même une balle de baseball j'irais Pourquoi est-ce que tu penserais ça ? Elle s'en fiche de tout le monde D'accord mais Tu t'es jamais demandé pourquoi Suzy ne t'embête pas ? Tout le temps Peut-être parce que quand elle est arrivée à l'école Tu lui as prêté un de tes crayons Un crayon ridicule en forme de sucre d'orge Un truc du genre Et bien que ça n'avait pas le goût du sucre d'orge Elle s'est rappelé ton sourire et A décidé de te laisser tranquille tu vois C'est assez spécifique Ouais bon Attends Est-ce que tu viens de dire que tu as mangé le crayon ? Bon écoute Donc tu rêves souvent de moi ? Bon il est temps pour moi de retourner réviser Ok Suzy Allez frappe-moi avec ta hache et réveille-moi Attends non je veux pas faire ça Ah et pourquoi pas C'est juste un rêve après tout Je veux dire Tu veux pas qu'on reste ensemble plus longtemps ? J'imagine que Birdly peut attendre un peu Allez il faut qu'on sorte d'ici Tout ce qu'il faut faire c'est aller à droite Juste là Sur cette Grande roue couverte de coeur Mais qu'est-ce qui te retient ? Grouille-toi de monter Désolé Oh trop mignon Qu'est-ce que Qu'est-ce que je suis supposé faire ici ? Bon sang Chris saurait quoi faire Sortir un sujet venu du coeur Manger de la mousse Euh en fait Chris ne saurait peut-être pas quoi faire Donc euh Les grandes roues Ça te fait te demander Pour quelles voitures elles ont été créées ? C'est rigolo ça quand même C'est différent que d'y être avec Chris Qu'est-ce qui va pas ? T'as peur des hauteurs ? Non non je J'adore les hauteurs Tu es tremblante Eh bien je Peut-être que j'ai un peu peur Mais je Pour être honnête En fait j'aime J'aime les choses effrayantes Oh Et c'est à dire Quand on était petite Ma soeur et moi On veillait tard Et on regardait des films d'horreur Avant d'aller se coucher Au début je pleurais Mais maintenant C'est comme si Les regarder me permettait De me sentir réconforté Réconforté J'imagine que j'aime la bave et le sang C'est effrayant Mais je peux éteindre la télé N'est-ce pas ? Maintenant c'est surtout Les gens qui sont effrayants Hein Tu peux dire que Tu parles de moi Ah ah Eh bien J'imagine que toi aussi Mais C'est ce qui est bien Avec toi tu vois Bien Qu'est-ce que tu veux dire par là Tu es effrayante D'une bonne façon Tu n'as pas peur D'enfreindre les règles Tu vois J'aimerais faire des choses Folles comme toi Faire un truc stupide Faire un truc fou Donc Si tu pouvais faire un truc fou Maintenant là Tu ferais quoi ? Eh bien je Oh là là Je sauterai par la fenêtre C'est un rêve non ? Des ailes d'anges géantes Apparaîtraient Et je volerai aussi loin Que possible Regardant derrière L'horizon brillant Comme les lumières de Noël C'est genre Beau Attends Tu vas pas sérieusement sauter Hein Ah 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 Je le promets pas Suzy A quoi penses-tu en regardant Tout ça d'ici ? Moi ? Euh Allez Lâche-toi Euh Voir tout en petit Me fait me sentir Comme un Comme si j'étais Suzy là Je pourrais détruire la ville entière Ah ah Suzy Eh Quoi ? Tu penses souvent A devenir Suzy là ? Euh Comme un Mentir ou mentir ? Mentir à droite Ou mentir à gauche ? Mentir à droite Les gens de droite Mentent plus facilement Non Je viens d'y penser Est-ce que ta queue Bouge toujours comme ça Quand tu mens ? Ouf Ouf Oh là Il fait chaud là De coup là Ou quoi là ? Euh Ouais Ne la regarde pas Je n'ai pas de queue Ça fait partie de ton rêve Oh je vois Désolé J'imagine que j'ai juste A vérifier dans la vraie vie aussi Oh Fais pas ça Ah 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 Suzy Tout va bien ? En fait je Je n'aime pas que les gens le sachent C'est tout Oh Eh bien Je pense que c'est Une jolie queue Oh Oh Confonds là Enfin Elle s'agite Oh Let's go Tu m'as arrêté de trembler J'imagine que je me suis mis à l'aise Moi aussi Merci Et c'est C'est donc le 11 décembre 2021 Que j'ai été banni de Twitch Ah ça quel plaisir Merci Merci Twitch Oh ouais Ah Oula Si seulement je pouvais avoir des rêves comme ça tous les jours Peut-être que Ça n'a pas besoin d'être un rêve Tu sais Suzy Peut-être Peut-être qu'un jour on pourrait Noël Noël Ma chérie La camaraderie est arrivée pour se sauver Oh La bonne partie du rêve est terminée C'est bon Birdly va aider On est alliés Oui Ne t'en fais pas Noël Je suis stupide désormais Ah Il va bien Écoutez je dois aller sauver tout le monde là D'accord Bonne chance Suzy Très bien Le nugget c'est à toi maintenant Laisse moi faire ma chère Suzanne Ouais si tu veux que les intellos soient avec vous Yahoo Ah Elle est partie avant que je ne puisse Oh Noël c'est difficile de lire ça Tu as fait beaucoup pour moi Et je Noël je suis désolé Oh Beardly Tu es en train de t'excuser Merci Je comprends tu sais Tu as toujours été Gentil avec moi quand on était cadeau Tu voulais juste créer un monde heureux pour moi Je suis Heureuse que tu aies réalisé Que c'était nul en fait Oh Hein Je veux venir Oui je voulais ça D'une certaine façon Je m'excuse pour cela Mais Je voulais aussi m'excuser De t'avoir mené en bateau Oh Je sais que tu m'as toujours aidé Uniquement parce que Eh bien Tu as le béguin pour moi Alors Que quoi Oh Mes excuses s'il te plaît Ne sois pas embarrassé C'est compréhensible Mais Je dois tenir Quoi J'apprécie vraiment notre amitié D'accord Alors Je J'ai Sentit que je devais répondre à ces sentiments Quoi Mais je n'ai jamais De plus Je pense que j'ai Découvert quelqu'un d'autre pour moi Hein S'il te plaît Ne sois pas jalouse Du coup Quoi 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 Je rigole C'était du sarcasme Tu m'as manqué Mec On devrait travailler sur ta manière de dire ça en fait Oh Oula La voilà Et il y a surtout derrière La fumée de la fontaine La reine Arrête ça tout de suite Ah mes stupides petits enfants Vous arrivez pile à temps pour voir ma domination du monde Avec Noël en ma possession Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne change d'avis Et qu'elle ne libère son pouvoir Couvrant le monde dans Trop tard Rabruti Noël est avec Burdely Oh Alors c'est qui Burdely Mais il a été Intercepté Mes prises de contrôle sont maintenant adaptées aux adolescents Maintenant toute la famille peut apprécier la servitude éternelle Sorte de rire royal très cruel Attends alors où est Noël du coup Rire devenant encore plus cruel Oh je me demande Je connais en fait déjà la réponse Ah c'est Oh ma chérie Je vous aime sincèrement tous les deux Ça serait une honte de vous forcer à me servir Une honte agréable C'est parti La reine bloque la voix Alors la reine Burdely on pourra l'attaquer après La reine sans défense On va Groupe Desserré Tout le monde dessert Burdely Ma reine pensez au Lightner Ne sommes nous pas supposés les rendre heureux ? N'est-ce pas ce que je suis en train de faire ? Hop là Oh putain Lancer Et toi tu peux lâcher Fais ça Augmente Ah oui oui d'accord J'en ai eu qu'un seul Dommage Le câble a été coupé 13% Réfléchis Les Lightners ont déjà été esclavagés par moi et mes iPods Oh 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 ça monte Tressil est cette façon de combattre Et du coup Max de TP Le bouclier d'acide de la reine est formé Oh non De toute façon j'avais pas Toast 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 Attends prends encore de la défense toi du coup Vous portez un toast mémorable et charmant à la reine Oh tu as parlé comme un ami Ah un toast et du coup elle va boire Suzy trinque avec la reine Plutôt cool comment on va te défoncer Heureusement que je ne suis pas exigeante sur ça Il va falloir toaster plusieurs fois donc J'adore cette idée de devoir coller les attaques pour avoir plus de TP C'est vraiment un truc qu'ils auraient dû implémenter dans Undertale Ça aurait été vraiment excellent Jusqu'à récemment quand l'internet de la ville a disparu Maintenant le refuge qu'ils trouvent dans les écrans va disparaître lentement Ah merde Il m'a fait mal ce rayon Alors on est au max Noël qui l'aidera dans ce cas Ses recherches étranges et tristes Qui leur répondra Pleure Mix famille Drôle Famille Meuf Gare Rennes Mec Son Et Rennes Et drôle Black Famille Mix Il avait écrit top 20 je crois aussi Ça va ça va on peut encore Oh il a presque C'est presque fini Ouais il restait 3% Pas mal gamin ignorant Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais Pourquoi mon câble de contrôle ne marche pas Grâce à la gentillesse de mes amis Leur grâce Maintenant Il est temps pour moi de Prendre ma liberté Rennes Tu as peut-être maîtrisé le numéro 3 Mais peux-tu tenir tête à nous 4 Lancement de la simulation pour le chiffre 4 Vous allez certainement me défoncer Sauf si Oh non c'est quoi Attendez Attendez Un annoncement Vous êtes une lâche Bon Non Oh non J'ai mal Aïe aïe Mon cul là Hélas Birdly A l'instant Ce n'était rien de plus C'est une simple bravade La vérité est que Ce câble Inégeable Non mais tout le monde Surtout qu'il y a un jus d'énergie Oh non Je suis mort C'est le décès Ah tout à l'heure Papa Johnny Birdly Ça va Birdly Oh Tout Deviens Sombre Seul Seul un baiser D'une belle gammeuse Peut me sauver Désormais Birdly Le point Quoi Genre Je sais que Tu perds conscience Et tout Mais Tu peux répéter Ça plus fort Hein Désolé Soudainement Je me sens un peu mieux Hé C'est rassurant Eh bien On doit se dépêcher Et sauver Noël Donc salut Cher Suzanne Si énigmatique A sa façon Mais je peux lire Dans son cœur Christ Comme une barre de vie Et il bip Au nom de l'amour Ah bien assez d'histoire Christ Bonne chance Que les intellos Ne soient pas avec toi D'accord Chris Ta grande inquiétude pour moi Est mignonne Mais reste optimiste Mon oiseau bleu Je trouverai vite Un moyen de t'aider Le chevalier Le chevalier rugissant Aujourd'hui Il a décidé Il a décidé de créer Ce monde Tendant sa longue main Vers le ciel Il injecta sa volonté Dans la lame Et fit Jaillir la fontaine De la terre Malheureusement Le monde qu'il a créé Est piégé Dans les limites De la bibliothèque Si seulement Nous avions un moyen De créer plus d'obscurité Nous pourrions être en mesure De recouvrir le monde entier C'est à ce moment Que j'ai réalisé Ce pouvoir Ce pouvoir de la volonté Ce pouvoir de détermination N'est-ce pas une chose Que tous les lightners possèdent Si l'un d'entre eux Était simplement Assez Déterminé N'importe qui Ne pourrait-il pas faire Une fontaine des ombres Donc Si le chevalier S'est retiré Alors je vais simplement En créer Un nouveau Noël chéri Chouchou douceur sauce Comment trouves-tu La main géante Super Et que penses-tu De la Domination du monde Oui Waouh Chimama Suzy Tu es venue Pour me sauver D'une certaine manière Je Je savais Que tu le ferais Je crois Que tu pouvais le faire Tu savais Je veux dire Je Eh bien Attends 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 Tu dois te dépêcher De partir d'ici Vite Hein Oh oh Ouh là Ouh là Elle a un robot géant La reine Il semblerait Que vous n'ayez pas remarqué Le robot géant Trop cool Au milieu de mon palais C'est pas bon Elle est invisible Invincible Comme ça Hein Elle Elle s'est vantée De sa forme finale Toute la journée Et Tu penses que grandir De quelques centimètres Va t'aider Oui Ah Ah D'accord Sommes-nous prêtes A conquérir le monde Maintenant Suzy Laissons tomber Comme si j'allais Laisse tomber Maintenant Suzy Tu as une nouvelle forme Et alors On en a une nouvelle aussi Chris Ralsei Allons-y Mais non Qu'est-ce que vous faites Voici notre ultime Euh Attends une seconde Maintenant que tu le dis Oh non Il semble que je sois A égalité avec vous J'espère que vous ne m'en voudrez pas Si je ne me retiens pas Oups Waouh On aura lancé la tête On tombe Puté con Aucune brillante idée Sur comment on va s'en sortir Euh On pourrait essayer de Battre des bras N'ayez crainte Je Attends J'anticipe N'ayez crainte On ne trouve jamais Une lumière en armure Sondre et là Burdly J'étais sûr Chris Suzy Mon énergie Est encore trop basse Mes aînés Donc j'ai trouvé nos lettres Pour vous regarder Camarande Dans ta quête contre l'arène Tu t'es fait toutes sortes d'amis N'est-ce pas En utilisant nos compétences De fabrication d'ordures Nous avons modifié tout le monde Pour travailler ensemble Je Je m'octroi Réalciment Le mérite pour cela Oh let's go Il y a tous les alliés Chris Suzy Regardez Me prend J'ai une groupe Une team Oh non J'aurais dû le voir venir Avec une base Splendide Mes plus puissants JPEG Des lumières clignotantes Bonheur Courage Mionnement Mon énergie Ah non c'est les personnages Qui parlent Couinement Des soins attentionnés Une cuisson fraîche De l'organisation Et surtout Peu importe Ce que Cyste Babiol Puisse être Attention Let's go Oula Enfin un adversaire à ma taille Oula Ah putain on va combattre On va boxer je le sens Ah non pas du tout Gigaren bloc le passage Action sur la gigarenne On ne peut rien faire Parce qu'il faut des TP Donc on va Se défendre Le temps des paroles est terminé C'est l'heure du combat Seulement D'accord Attends Faut que je reprenne le réflexe De la dernière fois Ok pas mal Ça sert à quoi de la battre C'est juste de lui faire enlever sa vie Autoréparer D'accord Meilleur esquive Mode canard Attaque pourrie Donc on va se défendre Je rigole Je vais totalement continuer A monologuer Pendant que je vous Défonce Attends J'étais censé l'attaquer Elle perd là la vie Ok c'était le point final On va passer au round 3 Faut se remettre de la vie par contre Rejoignez moi Et vous deviendrez super fort Et cool En attendant Je n'ai pas besoin de m'améliorer Car je suis déjà parfaite Et que je peux tirer des lasers Avec mes lunettes stylées Très stylé ce qui se passe là Suzy l'autre gars L'autre gars Vous avez vraiment prouvé Que vous étiez des adversaires A ma taille Vous avez gagné le droit De vous rappeler Ce à quoi sert réellement Votre machine de combat Vous bottez vos propres fesses Par moi Avec mon attaque finale Ciao Merde Je l'ai loupé Oula Oh oh Il va vraiment falloir Que je la renvoie celle là Puissance de combat en baisse Surchauffe activée Écoutez bien Vous m'avez peut-être battu Mais il me reste une chose Que vous n'aurez jamais Ma liberté de penser Des mains détachables Oh j'ai essayé de la renvoyer J'ai pas réussi Oh non Oh je suis mort Noël Chou Ah non c'est elle Chouchou Chéri Douceur Sauce Prends la broche Que je t'ai donnée Et poignard de la terre Pour créer Notre nouvel empire suprême Mais je Qu'est-ce qui ne va pas Noël Je sais que cela te rendrait Heureuse Ou devrais-je Avec le dernier pourcent De ma batterie Segmenter Suzy En petite partition Laisse Elle lui fait un gros doigt Laisse Suzy tranquille Tu penses que t'écouter Va me rendre heureuse Non Je ne serai jamais heureuse Pas si tu me contrôles Pourquoi ne peux-tu pas Comprendre ça Elle lui a son meilleur doigt Je le jure Noël Peut-être que mes calculs Étaient Mal calibrés Ah Noël Ne tiens pas en compte Ne tiens pas compte de moi Et Avec ton propre pouvoir Choisis le monde Qui te rend heureuse Oh oh Hein Rennes 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 Est-ce que Ça va On dirait qu'elle n'a plus de batterie On devrait pouvoir sceller la fontaine N'est-ce pas les amis Les amis La reine Elle a dit Choisis le monde Qui te rend heureuse Je ne veux pas vivre Dans un monde dirigé par elle Mais Si jamais c'était le cas Est-ce que ce monde Serait si mauvais What Suzy Tu ne le penses pas Toi aussi Euh Maintenant que tu le dis Chris Ce monde n'est pas juste Mieux On s'est fait tellement D'amis Si tu sais Je n'ai jamais eu d'aventure Comme ça avant Avec des haches Des combats Et de la magie Ou tout peut être soigné Avec un petit sort Et peu importe ce qu'il se passe Personne ne nous dira Ce qu'on doit faire Oui Tellement Donc Même si ça a été vraiment effrayant Jusque là Je veux dire Donc il y a une raison De ne pas le faire Aucune ne me vient à l'esprit Moi non plus Alors Noël Laisse ceci être Ma véritable excuse Oh non Birdly qui va se Qu'est-ce qu'il va faire En concentrant ma volonté Dans cette lame Je créerai une nouvelle fontaine Et libérerai un avenir Ragneux Un avenir qui brillera pour nous Un avenir dont l'éclat Nétera de l'obscurité Arrêtez Eh Oui Mais qu'est-ce que Mais vous êtes tous En train de faire Eh bien On pensait qu'on allait Arrête Mais je veux Arrête Est-ce que tu réalises Ce qui va se passer Si tu fais ça Eh bien Nous allons juste Tu vas déchaîner Le rugissement Avec un R majuscule Oh Oula Oh Qu'est-ce que tu me racontes là Lorsque la lumière Sera submergée Par les ombres Lorsque les fontaines Empliront le ciel Tout sombrera Dans le chaos Le chaos Le chaos Les titans Prendront forme Depuis les fontaines Et couvriront Et couvriront Les terres De dévastation Les darkneurs Survivants Écrasés par les ténèbres Se changeront En statut Les uns Après les autres Laissant Les lightneurs Livrés A eux-mêmes Perdus A jamais Dans une nuit Éternelle Est-ce que votre vision Du paradis Est-ce votre vision Du paradis Il y avait la musique D'Undertail En arrière-plan En très ralenti Je sais pas si vous l'avez entendu Oh mince Je ne savais pas ça Vous le saviez pas Mais tout votre plan Était de Je suis juste un ordinateur MDR Je ne sais pas tout Je ne faisais que deviner En me basant sur les actions Du chevalier Pourquoi diable Bon sang Voudrais-je mettre fin A ce monde Eh ben c'est rassurant Pardon Attends Je suis désolé Après tout ça Je voudrais juste causer Encore plus de problèmes Noël C'est bon Birdly Je comprends J'y pensais Pendant que je chargais ma batterie Tu ne peux pas calculer Les sentiments des autres gens Vous comprenez Ce que je ressens Pas vraiment MDR Je ne veux juste pas Que Noël soit triste Eh bien Je suis heureuse Que vous deux Ayez compris J'imagine Qu'on fait tous Une plutôt belle équipe Au final Oh la tête de Suzy Elle est trop vénère Non ce n'est pas le cas du tout Tu peux nous reposer maintenant S'il te plaît Oh oui C'était pas une musique d'Undertale Mais de Deltarune Chapitre 1 et 2 Ah bon Je suis sûr J'ai vraiment Cru que c'était Vraiment Undertale Je ne pourrais même pas Te la rechanter là Ça faisait genre Ça c'est Deltarune Ah merde Bon bah autant pour moi Eh eh T'as tenu tête à la reine C'est pas mal du tout ça Vraiment Euh ouais Juste j'imagine Que tu vas bientôt Te réveiller Tout est devenu si intense J'ai oublié Que c'était un rêve Alors j'espère juste Que je vais faire Plus de rêve Comme ça Et Noël Quand tu te réveilleras Eh bien Je voulais juste dire Je viens de capturer Un instant Que la reine Elle ressemble Elle ressemble au personnage Du dessin animé Megamind Avec sa grosse tête bleue Eh bien Je suppose qu'il est temps De tous vous faire sortir d'ici Lancement du programme Tendre Adieu.exe Vous allez me manquer Vous tous Noël Ton honnêteté inutile Suisit ton courage insensé Chris Ton attitude relaxante Euh Burgly Nous ne sommes pas obligés De nous dire au revoir Depuis le début Elle ne calcule pas Elle sait Je trouve ça très bizarre Chris peut vous ramener Dans notre citadelle Vous et toutes vos recrues Peuvent y vivre Oh Annulé Suppression de tendre Adieu.exe Bien Il est temps de faire Ce pour quoi on est venu Eh Noël Si tu vois la vraie Suzy Sache que Sache que peut-être Elle a Écoute Elle n'a pas De queue D'accord Ah d'accord J'ai compris C'est pas un secret Allons-y Chris La fontaine Très stylée On dirait bien Qu'on est de retour Ici N'est-ce pas Le chevalier Rugissant Peu importe Ce qu'il est Il crée Des fontaines Les couleurs Sont magnifiques Est-ce vraiment Si mal Depuis Qu'il s'est Montré Tout est devenu Bien plus intéressant Pas vrai Enfin On n'a pas besoin De penser à ça Pour l'instant Chris A toi de jouer C'est comme si votre âme Brillait Ah ben mince alors J'ai fait n'importe quoi Hein ? Attends Hein ? Que Que s'est-il passé ? Oh c'était C'était sûrement un rêve N'est-ce pas Hein ? Un rêve Tout ça C'était un rêve Bien Bien sûr Ça devait être un rêve Ses sentiments Ses pensées Oh douce mère justice Quand je pense que j'ai imaginé Que Suzy serait Suzy ? Suzy Qu'est-ce que tu fais ici ? Euh Bah tu nous as invité à réviser Tu te rappelles ? Oh oui Je euh Pardon Réviser avec eux Mais non Elle Non mais Pas ça Ils sont Bon bah j'imagine Qu'on pourrait essayer Oh Hein ? Mon même arme Je vais être en retard Pour mon compte Avec ma femme Boum Madame Boom Oh non Comment se fait-il Qu'il soit déjà si tard Eh bien Adieu tout le monde Je dois aller livrer mes livres Ah Que ce que j'aime La texture Les livres fraîchement ramassés Maintenant À ton outre et chère Noël Pout 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 Bonne fin de journée Chris Suzy Au revoir Pardon Au revoir Chris Et euh Au revoir Suzy Ah plus Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu cherches un truc là ? Non rien Salut Putain Suzy tu crains Fais un effort C'est quoi son problème au juste ? C'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un Qui a sauvé le monde Chris Oh oh Attends une seconde Chris Oh On vient juste de sauver le monde Pas vrai ? La vache On est de vrais héros Et personne le sait J'imagine que c'est mieux comme ça N'est-ce pas ? Les gens flipperaits S'ils apprenaient que le monde est en danger Même si ça craint un peu Que Noël doive oublier Elle aussi Enfin bref Partons d'ici Alors j'imagine que c'est le moment de se séparer A demain Chris Chris Comment ont été tes révisions avec ? Oh oh Le malaise Oh et bien Chris Est-ce que c'est ton ami ? Pourquoi ne l'inviterais-tu pas à rentrer ? Euh Enfin je Chris Je devrais genre sûrement y aller je crois Je m'apprêtais à faire une tarte T'en voudrais pas une petite part des fois ? Oh Oh J'imagine que je peux venir faire un tour Qui refuse une tarte ? Surtout les tartes de Toriel Elles sont trop bonnes Fais comme chez toi C'est un lavabo Vous pourriez laver vos mains ici Mais le lavabo de la salle de bain N'est-il pas plus approprié ? L'eau coule Ça fait beaucoup de bruit Oh J'imagine que je vais faire un tour Oh Oh Mais vous êtes au rez-de-chaussée ? Bien Prenons la farine Alors C'est ce paquet Et on Oups Ah Suzy Tu as de la farine partout sur le nez Euh C'était voulu Je ne pensais pas que tu te ferais rouler dans la farine comme ça Ah 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 Pchoum Punaise Allez La suite maintenant Bon Qu'est-ce qu'il fout Euh Qu'est-ce qu'il fait Chris ? Oh Chris Euh Fais ça parfois Bah il devrait se grouiller Je m'endors Tu sais comment on appelle une Suzy qui assommeille ? Euh Comment ? On l'appelle Une Suzy Une blague qui ne marche qu'à l'écrit Ah Dans ce cas Je crois que vous seriez Doriel Pfff Ah 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 Doriel Suzy Doriel Euh Vous Vous avez vraiment aimé celle-là Elle n'était pas drôle ? Bon Il fout quoi la Chris ? Euh Doriel ça va La tarte est presque prête Oh Le sucre Attends-moi Je l'ai laissé dans la voiture Ah Ça roule Comme les voitures Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui fout ? Ok Eh Chris Remue-toi la prochaine fois On a quasiment fini Oh On fait quoi ensuite ? Oh La tarte On a déjà bien travaillé Vous ne trouvez pas Et si on l'a terminé plus tard ? D'accord Bon bah Je crois que je vais rentrer Oh non non C'est inutile Tiens Mais j'y pense Suzy Tu ne voudrais pas rester cette nuit Quoi ? Bah euh Ça vous gêne pas alors ? Venez Regardez On se servait du canapé En tant que lit A une époque Mais ce n'est pas l'idéal Euh Ce n'est pas l'idéal Mais on pourrait Tous dormir dans le salon Ah ça me va De ouf même Parfait Je vais m'assurer Que tout soit en ordre Tu peux appeler tes parents S'il te plaît ? Oui bien sûr Alors quoi ? Une soirée pyjama La vache J'en ai pas fait depuis Un sacré bail Et c'est pas comme si On devait Te demander de t'asseoir Allez relax Voilà je suis sûr Qu'il y aurait la télécommande T'as toujours trouvé T'as toujours moyen De trouver des trucs Cool coincés dans le canapé Waouh la poussière Depuis combien de temps Elle a pas été allumée ? Bof on s'en fiche Allumons la télé Alors qu'est-ce qu'on va Penser ce soir ? Bloodcrusher 3 Hellbuster Catpeter C'est l'invasion ? Endormi Le dodo Direct Suzy s'est endormi Ça s'assombrit Officier 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 Le ciel soit loué Vous êtes là J'ai cru voir quelqu'un Roter autour de ma maison Et quand j'ai vérifié la voiture Les pneus Avaient l'air d'avoir été crevés Mademoiselle l'officier Si vous pouviez venir Vraiment bientôt Merci Ils dorment déjà Oh trop mignonne Oh oh Tu te rends compte que je flippe Du personnage qu'on contrôle En fait quand il enlève son coeur Il peut devenir un monstre Et j'ai peur de ce qu'il soit Capable de faire en fait Il a mis un couteau dans le sol Et il crée une fontaine C'est ce qu'elle nous avait expliqué La reine Donc la maison de Toriel Va devenir un nouveau monde Du coup Oh oh Ouf Mais ça bug C'est la musique ça Ah c'est la musique D'accord Putain j'ai cru que c'était un bug audio Wow Mais vas-y maintenant Je veux vite avoir le chapitre 3 Je veux voir ce qu'il va se passer On va voir Toriel Dans un monde Dans un monde des ténèbres C'est ouf Ce chapitre était trop bien Je me suis régalé J'ai pas vu le temps passer encore une fois On l'aura donc terminé En 3h30 Donc en presque 7h Au final On peut refaire le chapitre 2 Avec une rouge génocide Où il faut battre tout le monde Voilà pourquoi je t'ai dit De faire une back-up Au début du monde Ha Oui il y a toute la scène Avec elle qui va se cacher De la reine Puis la reine Qui va se cacher De Birdly Puis Birdly Qui va arriver Et puis inversement On va faire des trêves Avec un petit peu tout le monde Et si je vous souviens bien Nymphia m'a dit Que c'est à partir de là Qu'il va falloir que je fasse Attention Que je fasse des trucs Donc vous allez me laisser 2 secondes Et je vais aller lire le message Qui m'a mis sous spoil Quand tu as Noël Ne pas avancer Ah ne pas avancer à droite Ok Chris ne doit rien faire d'autre Que défendre Dans les combats Donc Chris ne doit jamais attaquer Ah ah c'est très drôle Eh bien je préfère essayer Avec toi Plutôt qu'avec elle Noël rejoint l'équipe Et on continuera A sauvegarder ensuite Sur la 2 Ça c'est au cas où Je loupe quelque chose Chris Ce n'est pas la mauvaise direction Étrangement Je regrette déjà J'aurais dû C'est faire ça moi-même Dans mon l'esprit Et capter que Que Ce message là En fait Donc on a dit Qu'à partir de maintenant Il faut fouiller Tous les recoins Chris Ne fait que se défendre Si j'ai bien compris Et c'est elle Qui doit tout le temps attaquer Je relis une dernière fois Parce que je veux Je veux être sûr De ne pas faire de conneries En fait D'accord Donc je me défends Et elle a fait de la magie Avec Choc de glace Parce que C'est pas ça Choc de glace Ok C'est parti Noël Lance Choc de glace Il est gelé Ça fait 151 Victoire Pas mal ça Oh il est gelé Il est complètement gelé Oh Maintenant je comprends mieux pourquoi Putain j'aurais dû comprendre ça Je comprends mieux pourquoi Il y a ça De ce côté en fait Pourquoi il y a les interrupteurs Des deux côtés de la route Pour le coup Chris tu es sûr que ce n'est pas La mauvaise direction Ouh ça l'inquiète Ce qu'on est en train de faire J'ai l'impression Bonne année 1987 C'est pas le premier perso à dire ça A parler Spamton parlait aussi de 1997 Je sais pas pourquoi Défense Magie Je l'ai Et donc là Je vais là-haut Cette porte est verrouillée Chris pourquoi tu m'as amené ici Personne n'est dans cette maison Non Il n'y a personne ici Ça Ça fait peur Et En même temps Ça me rend nostalgique Cette porte est verrouillée Et effectivement Il n'y a plus les voitures Maintenant il y a des ennemis Oh C'est fou Dans la run Vraiment Si j'avais pensé à retourner à gauche Juste pour aller sauvegarder Ou un truc comme ça Et que j'aurais vu ce message De elle qui dit Mais pourquoi tu m'emmènes là-bas J'aurais douté Je me serais dit Bah Bizarre ça Ah mais non J'aurais pas vu Parce que j'aurais pas pensé A faire en sorte que Chris se défende tout le temps Jamais Parce que j'aurais été en mode On tue pas les gens Donc c'est pas possible Que je puisse la faire Par moi-même Cette route Ok donc là On s'est fait les deux Par contre il n'y a plus Il n'y a plus les vendeurs Il n'y a plus les gars Qui étaient ici Tout à l'heure Qui parlaient avec nous Ah il n'y a plus personne Il n'y a même pas Suzy et Ralcé Qui mangent de la barbe à papa Oui c'est vraiment Une toute autre route Qu'on est en train de faire Oh Oh deux jeunes personnes Réunies un soir d'école Serez-vous intéressé Par une nouvelle paire de chaussures Vous vous trompez totalement Chris et moi On est juste amis C'est mon voisin depuis toujours On a traversé tellement de choses Des fois on dirait Qu'on se connait mieux Que quiconque Mais de l'autre côté C'est dur de dire Qu'on est des amis Donc j'imagine Oui Bah oui On est quelque chose d'autre Oh Qu'est-ce que ça signifie Il n'y a pas de bonne interprétation À ça c'est sûr Puis-je vous proposer Nanana Attends Vous n'allez pas ensemble Puis-je vous proposer Ma marque de chaussures de divorce Quoi ? Si vous êtes autre chose Peut-être que des chaussures de rencard Ça ne vous va Ça ne va pas Peut-être voudriez-vous Un anneau gelé Un anneau ? Désolé je ne pense pas Qu'on ait besoin de ça Allez mon ange Tu ne vas pas devenir plus forte Sans un bon équipement Plus forte ? Ok j'imagine que ça marche comme ça ici Ah Chris Qui achète un anneau pour moi Ouais c'est ça Évidemment on va le prendre Chris tu vas me l'acheter Bien sûr j'imagine qu'on peut lui demander Combien ça coûte ? Juste un petit montant de Exactement ce que j'ai Plus un dollar Désolé on n'a pas autant d'argent Mais c'était sympa de sa part de proposer Je vois où on va en venir Le prendre Hein ? Moi ? Tu me demandes de le prendre ? Chris allons tu sais qu'on ne peut pas se l'offrir Le prendre Quoi ? Chris je viens de te dire On n'a pas assez d'argent Qu'est-ce que tu me demandes de faire là ? Tu ne me demandes pas de Le prendre Chris non je ne Pas moi Je ne pourrai jamais Le prendre Je Vous obtenez l'anneau gelé Qu'est-ce qu'est-il passé ? Est-ce que je viens de Non il a dû nous le donner l'anneau Mais C'est bon de devenir plus forte Pas vrai ? Merci Chris Il faut l'équiper Donc elle avait un anneau de neige On passe à anneau gelé Inverse ton équipement de défense avec elle Un anneau avec une boule à neige dessus Est-ce que c'est quelqu'un dedans ? Donne-lui la queue de Geville et le ruban blanc Et toi équipe ce qu'elle a D'accord C'est une publicité pour une grande roue Waouh c'est génial Ça fait passer celle du festival pour en jouer Je me demande si Suzy voudrait Mon Dieu De qui je me moque Ah Et oui Bon alors je vous fais confiance au chat Oh Pour pouvoir la faire trembler une fois en haut Comme au festival quand nous étions enfants Je sais qu'il y a un piège avec toi Chris Non merci Noël va monter avec moi Hein ? Je veux dire Bien sûr si tu veux vraiment Tu peux Te rattraper de l'époque où on était enfant Depuis quand Chris est devenu aussi Pas moyen Ça doit être une sorte de blague Tu vois Noël Rien de mal ne va arriver Obtenir cet anneau était une bonne chose non ? Donc arrête d'y penser Arrête de penser au fait de quitter l'interrupteur et De laisser Chris se faire Noël non N'y pense pas c'est horrible Je vais plutôt lui dire c'est normal Pour qu'elle continue à y penser j'imagine Chris De quoi tu parles ? Je J'ai dû le dire tout haut Oh ça a remis la musique Putain On a fourré un truc Quoique la musique est différente tu me diras Non ils sont toujours gelés Oh C'est pas la même musique Oh La musique est au ralenti j'ai l'impression Oh il me fuit maintenant les persos Ça y est Ça me rappelle quelque chose Regarde 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 Elle est dans une boule à neige Et c'est là si je dis pas de bêtises Il n'y a pas les panneaux qui alertent chien Là comme avant Ah normalement On arrive directement dans la voiture de Toby Enfin dans la salle tu vois La salle entre les deux Il y a une salle entre les deux En recherche D'offres irrésistibles Qui vont t'époustoufler Et bien ferme ta bouche Car tu es une mauviète Et c'est un peu Entraînement du vendredi soir Puis je te montrerai mon Gros calibre Il en reste 4 D'accord Donc en fait Spamton est à l'intérieur Et quand il dit il en reste 4 Il parle des ennemis Deviens plus fort Puis je te montrerai mon Puis je te montrerai mon Il en reste 4 Chris Il y a des éclairs sur le chemin Si tu avances encore Je serai Chris Tu n'as pas vraiment entendu Ce que j'ai dit avant Tu ne me laisseras pas Chris On dirait que je l'ai fait Wow J'ai juste eu à écouter Les instructions de Chris Et d'une façon ou d'une autre Avant que je ne le sache Le puzzle était terminé A quoi je pensais Chris n'essayait pas De me blesser Il me rendait juste plus forte Alors attention Parce que ici Il va y avoir Birdly En fait Je me souviens Qu'on le capte ici Je vais y aller Et faire le puzzle N'est-ce pas une bonne chose Je résous les énigmes moi-même Je prends des choses pour moi Je bats des ennemis moi-même Et à chaque fois Que je le fais Je deviens plus forte Qu'est-ce que j'ai fait Quand on a eu cet anneau Quand j'ai résolu ce puzzle Ce n'est pas important Ce n'est pas important Si je ne m'en souviens pas Ce n'est pas important Si les batailles se confondent Si Chris me dit de le faire Je peux faire des choses Que je n'avais jamais pu faire N'est-ce pas une bonne chose Je deviens Plus forte Tant que je fais Ce qu'il dit Tant que je C'est terminé Chris Doit-on trouver de nouveaux ennemis ? De où on voit Chris On dirait qu'il a un sourire Les pauvres ils ont peur Ils se cachent Ils ne viennent même plus me chercher Donc logiquement C'est là qu'on remet en arrière Voilà tout le monde dit stop 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 La salle suivante je crois que c'est la salle de Birdly Donc on revient en arrière On est tous d'accord Mon ange Mon ange Es-tu à la recherche de L'anneau d'épine ? Donc j'imagine que Oui Ça sera comme par hasard 1997 Cromer Voici ton anneau Attention Ça pourrait piquer Hé 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 Vous obtenez l'anneau épineux Waouh 23 plus 10 Magie 29 Rentre en trans Le porteur prend des dégâts Dû à la douleur Et réduit le coût en TP Des sorts de glace Ne t'inquiète pas Pour notre garantie Non remboursée C'est un achat Que tu vas regretter Pour le reste de ta vie Là on va faire Birdly Birdly du coup On y retourne Noël Tout le monde là Juste attends On peut retourner voir la reine Et Noël Chris on dirait Un autre ennemi Dois-je le geler ? Noël Noël c'est moi Tu me reconnais pas ? Oh Oula Oula la musique B B Birdly Noël Est-ce que ça va ? Que fais-tu avec Chris ? Je suis On est En train de devenir Plus fort Devenir plus fort Mais comment ? Chris qu'est-ce que tu fais ? On part sur du continu J'imagine C'est ça en fait On va tout le temps Mettre continué Sur les Sur les Sur les choix Quoi ? Continu ? Ou ça ? Noël de quoi il parle ? C'est ça Chris Je ne sais pas ce que tu fais Mais si tu blesses mon ami Noël Alors Je n'ai d'autres choix Que t'as arrêté par la force Chris Tiens-toi prêt Attends Birdly Attends Arrête Fuis Oula Elle perd des PV Qu'est-ce qui lui arrive ? Donc le nouveau sort c'est quoi ? Tombe neige Fatale Ah non c'est bon Les PV s'arrêtent Oh putain j'ai eu trop peur Faut faire ce sort Mais du coup le sort Il me coûte Cher Donc on est d'accord Que Noël va se défendre là Jusqu'à arriver à 100% On est d'accord ? Si j'ai bien compris Si je me place en haut C'est Chris qui prendra les dégâts Putain j'ai pris cher C'est Chris qui prendra les dégâts Et en gros J'ai capte ça que très longtemps après En gros en fonction de l'endroit Où est le coeur C'est le perso Qui est situé à cet endroit là Qui prend les dégâts Ou pas Attends Je me défends On est au max Donc toi tu peux faire Tombe neige Tombe neige Je ne connais pas ce sort Je te dis Je ne vois pas de quoi tu parles Je te dis d'arrêter Je ne vois pas de quoi tu parles Très bien Tu vas à ce point voir Ce qu'il se passe Regarde ce qu'il se passe Quand je lance un sort Que je ne connais pas Noël lance Tombe neige Oula Que 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 s'est-il passé Il y avait tellement de neige Que je ne voyais rien Je ne me sens pas très bien Je pense Que je vais rentrer chez moi Et elle sort du combat Comme celle Waouh C'est difficile de voir A travers la glace On a créé un monstre On vient de créer un monstre Et on est en train de prendre Un chemin Que je ne connais pas du tout Et qui Oh là Oh là Oh là C'est une bouche d'égout Il y a une échelle Qui mène à l'intérieur Y entrez Oui Vous descendez dans la bouche d'égout Oh On dirait qu'on a trouvé la fontaine Ouais mais il est où Chris Oh Chris T'étais où On t'a cherché partout Même Suzy T'es inquiète Hein Non pas du tout Juste Tu sais Dis nous si tu vas Eh oh Chris Ça Ça va T'as l'air Oh Chris Si tu es blessé Suzy peut te soigner Ouais c'est vrai Je suis un maître en soin Maintenant Chris Je suis même meilleur Que Ralcé Donc Si tu te blesses Ou un truc comme ça Alors Tu pourrais faire un câlin Comme je l'ai fait tout à l'heure La faire Mais allons-y maintenant Ouh là Ouh là Beaucoup de choses ont changé là Euh C'est pas Le type de tout à l'heure Pourquoi il y a une statue de lui C'est Pas une statue Suzy Hum Vous voyez Chaque fontaine des ombres Crée un monde différent Un monde où les Darkners Renvoient la volonté de leur fontaine Bien que ces Darkners Puissent vivre dans leur propre monde Ils pourraient ne pas s'intégrer S'ils en visitent un autre Euh Donc si on le ramène à la citadelle On est Obligé de faire ça Hum Oui Alors qu'importe C'est terrible Les majordomes sont tous piégés dans le café La reine est introuvable Et Sans personne pour le défendre Le manoir est tombé sous le contrôle D'une force étrange Waouh Espèce de petite éponge Tu N'oserais pas interrompre un homme qui Change de forme Attends attends Une seconde please C'est mon cher client Merci à toi Et cette petite Oshimama Je vis en gros Bientôt Tous les habitants De cette ville Me mangeront Dans la Ah ah J'espère que personne Ne va sceller la fontaine Maintenant Ah j'espère J'espère Je suis occupé à devenir Dieu Va jouer à Minecraft Ou autre chose Ce n'est pas mon travail D'être le Boss adex De quelques gamins Ah ah C'est comme la run Jélocide de Undertale C'était tout aussi glop Qu'est-ce que c'est que ça au sol Oh C'est les pipis De De Spamton Est-ce que ça suffira Oh putain Ils se tuent eux-mêmes en fait Oh non mais c'est pas vrai Tu n'as pas vu Mais tu as trouvé La fille pipi C'est rare de la voir Quoi ? GG tu as rencontré Mademoiselle pipi Une chance sur mille De la voir par combat Contre pipi Quoi ? Ah mince C'était là Oula Oh non Ok Oh Euh Eh Ça dit que c'est la chambre de Noël Oh oh Chris allons-y Et sauvons-la Oh oh Et tu sais Apprenons-lui à ne pas Nous barrer la route Chris Bien Je vais le faire toute seule Oh 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 non Suzy Chris Tu ne te demandes pas Ce qu'elles font là-dedans Euh J'ai dit Tu ne te demandes pas Ce que Noël et Suzy font Tu as raison Chris Ça ne fait que 30 secondes Je vais d'abord attendre une minute Donc là on va vraiment attendre 60 secondes Oula Ok allons-y Euh Quoi ? Attends 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 On était censé Et allons-y Et allons-y Attends 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 Suzy Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Comment ça qu'est-ce qui s'est passé ? Bah à l'intérieur avec Noël Rien Rien ? Rien du tout ? Je lui ai juste dit Que tout était un rêve Maintenant Elle se sent mieux Aïe Autre chose ? Non Et allons-y Alors j'avais remarqué Quand je faisais le montage de la vidéo Que Suzy T'es toujours La personne qui disait Allons-y C'est toujours elle qui disait On y va Mais euh Là c'est bizarre qu'elle insiste Eh pst Je te raconterai plus tard Chris Oh Et bien Tant que Suzy est heureuse Pas vrai Ah et on peut vraiment pas y aller C'est vraiment parce que Suzy Elle dit Géronimo Elle dit Allons-y C'est que des phrases de De Docteur Who Je dis pas que c'est L'incarnation du Du prochain docteur C'est pas ça que je dis Mais voilà quoi Et là normalement Noël est censé être attaché là Mais je suis ici Toujours les mains vides Dans ma quête Noël n'est pas en état De m'aider actuellement Elle doit se reposer Et le garçon oiseau Je l'ai cherché pendant des lustres Mais C'est Mes capteurs ne le détectent nulle part Quelle gentillesse de votre part De venir m'aider Chris Suzy Lequel d'entre Alors il y a ça aussi Qui me perturbe Que j'avais tilté C'est que La reine ne parle jamais à Ralcé La reine ne parle jamais de Ralcé Elle le calcule pas Alors je me suis fait Je me suis dit Mais quoi Est-ce que Ralcé c'est un Il fait double jeu C'est un espion Je sais pas quoi Vraiment Je sais pas vraiment compris Pourquoi en fait Après elle le calcule Quand il est tout seul Elle le fait maître d'hôtel Mais Il y a quelque chose De bizarre Je trouve Lequel d'entre vous souhaite devenir Le nouveau chevalier Dégage de notre chemin Noël doit se réveiller Se réveiller Non Elle est déjà bien assez réveillée Laisse-la fermer les yeux Et s'endormir Dans un rêve sombre Très sombre Je me demande bien qu'on va réussir à la battre Sans avoir tous les acolytes Maintenant lequel d'entre vous Veut m'aider à recouvrir le monde de ténèbres Reine Pourquoi Pourquoi voulez-vous tant déchaîner le rugissement Avec un R majuscule Le rugissement Qu'est-ce que c'est Le rugissement Ouais Qu'est-ce que c'est Si trop d'obscurité est libéré Des titans Émergeront de la fontaine Et ça On nous en a parlé dans la petite cinématique Où on nous raconte l'histoire On a vu leur ombre Au titan Ils ont des formes Spéciales Qu'on retrouvera sûrement Dans les prochains chapitres Et ils détruiront tout Tous les Darkners Se changeront en statue Et tous les Lightners Seront perdus Dans le chaos éternel Nom d'un circuit Es-tu sérieux ? Bah Vous ne le saviez vraiment pas ça ? Non Comment éviter le combat de fin ? Eh bien Mes plans sont fichus Ma seule idée pour aider Noël à échouer Vas-y Chris Scelle la fontaine Je ne resterai pas sur votre chemin Plus longtemps Putain On aurait pu faire ça depuis le début En fait Hum Eh Eh attends Tu n'as pas à Enfin je veux dire Ça doit pas forcément être un Au revoir tu sais Erreur Je n'ai aucune idée De ce dont tu parles On a notre propre monde des ténèbres Tu peux rester là-bas Tu sais Qui sait Peut-être qu'un jour Tu pourras même Revoir Noël Vraiment Peut-être Exception fatale Douceur Dans Oh bon sang Oui.exe Suzy Je savais que tu étais une fille sympa C'est vrai qu'elle est sympa Suzy Elle change un peu là Ouais j'ai juste Chris Allons s'aider la fontaine Je Je vais aller Voir Noël Avant ça Hmm Chris je vais parler de notre citadelle à l'arène Chris je suis impatiente de devenir ta colocataire déjantée Ah et du coup Ralsé me bloque le chemin Ah oui évidemment Incroyable donc je peux transformer ta citadelle en mon manoir Attendez c'est pas ce que je veux dire Chris la fontaine t'attend Ah et on peut pas aller voir On peut pas aller voir Noël Oh Qu'est-ce que c'est que ça Cette machine vend des collations pré-fontaines Un bagel coûte 120 dollars En acheté Euh J'ai beaucoup de dollars Allez on est parti Let's go C'est comme si votre âme brillait Non Tiens 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 Laisse moi dire Laisse moi dire merci Merci pour ta vraie cascade de stupidité Grâce à laquelle je suis devenu Néo Et maintenant ce sont mon manoir Ma ville Mon monde Alors pourquoi Pourquoi voles-tu la fontaine Pour me casser Avant la J'ai inventé Avant la Bonne partie Qu'est-ce que tu es Un animateur de jeux télé Alors encore une fois il fait un allusion A la télévision Comme ce que je vous disais ma théorie pour le chapitre 3 Par contre Tout à l'heure Enfin la dernière fois il disait présentateur télé Donc je m'en foutais Là il dit animateur De jeux télé Animateur Moi j'ai connu Sur Undertale Un personnage qui est animateur Ah Petit Oublie ça Je suis un Homme honnête C'est pas la première fois qu'il dit ce dialogue Je vais te laisser Payer Pour te sortir de cette situation Payer Avec ton âme Avec ta Baisse rapide De vie Donc je suis solo Donc j'aurais du prendre les burgers Donc je regrette Il est temps d'être un gros calibre Euh Pipi free Soigne 120 PV Taillade Dommage physique Donc je ne peux que le On peut pas le gracier On peut que lui enlever sa vie Du coup Est-ce qu'il aura les mêmes attaques que la dernière fois Je me souviens quand il était qu'une Petite éponge Perdu Dormant au fond d'une poubelle Ok Pour l'instant Oh putain Pourquoi des fois il attaque pas le Ah il faut qu'il se recharge Mais du coup en tuant les ennemis Je peux pas me rapprocher d'eux Je t'ai donné tout ce que j'avais Mes conseils de vie Je t'ai dit Il en reste 4 Et je t'ai demandé D'acheter Ou ne pas acheter Maintenant il est relâché Pour tirer un gros calibre Oui je sais J'ai envie de garder les TP Je vous avoue Pour me soigner en fait Et par contre Je n'enlève pas beaucoup de vie en vérité Mais tant pis On va prendre le temps qu'il faut Je t'ai donné ma Bague commémorative Au prix de Mon année favorite 1997 tu veux dire Tu parles bien de celle là Merde je l'ai raté Est-ce que ça lui a enlevé de la vie ça Un peu Il me reste encore la moitié de ma vie Je vais continuer C'est difficile de toucher le bon milieu Et c'est comme ça que tu me Remercie En me traitant comme un DLC Oh Quoi ? Quoi ? Tu es sérieux ? C'est pour toi Oh putain les pipis Faut surtout pas qu'il rentre dans le carré Sinon il m'explose Et ça fait très très mal Le spam ne fonctionne pas Il y a des fois où le Wouah j'suis déjà mort Quoi ? Attends Mais quoi ? Attends mais Quoi ? Je vais mourir Il est trop proche de moi Ok Je triche J'utilise F1 Maintenant Il m'a pas remis toute ma vie quand même J'ai toujours été un homme de pipi Une vraie personne pipi J'aurais dû savoir que tu allais utiliser mon anneau pour faire le mal C'est vrai C'est la raison pour laquelle je te l'ai vendu Ah putain Je me suis pris d'accord parce que je me suis collé à eux Mais quel con Tu penses que faire de la volaille surgelée avec ton ami en accompagnement Tu permettras de boire cette douce douce sauce de liberté ? Oh non celui-là il est difficile Eh bien tu as Hum hum de raison Mais ne m'en veux pas Quand tu pleures dans une maison détruite Souhaitant avoir Laissé ton vieil ami Spamton Te tuer Celui-là il est difficile Je touche pas Je touche pas depuis tout à l'heure Pourquoi j'ai pas touché une seule fois sans déconner Le doux goût du Néo Il est à 18% Je prends un risque Je devrais me soigner normalement Mais je prends un risque Ah mais ça l'a tué Let's go Mon cher client Je vois que tu essayes de réduire mes PV Ah ça l'a peut-être pas tué Attends J'admets que tu as des tripes Petit Mais en combat Un contre un Néo Ne perd jamais C'est l'heure pour une petite Lumière bleue spéciale L'attaque de Spamton Néo baisse Et la défense de Spamton Néo Augmente beaucoup Tu ne savais pas que Néo Était connu pour sa défense élevée Maintenant Apprécie le feu d'artifice Petit Oh putain Attends Il a combien ? Il a 8% Moi je peux pas Je peux pas Je vais le défendre Savoure les feux d'artifice Gamin Je sais pas si je tape sur les bleus Non il est toujours à 8 Attends Quoi ? La défense de Spamton Néo Il y a un bug Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le chat Vous me faites peur ? Chris appelle à l'aide Mais personne n'est venu Quoi ? Tu appelles tes amis ? Tu penses pouvoir me battre avec la magie de tes amis ? Vas-y petit Appelle qui tu veux Personne ne viendra jamais te chercher Suivi Chris appelle à l'aide Mais personne n'est venu Il n'y aura pas de miracle Pas de magie Tu l'as perdu quand tu essayais de voir trop loin Tu l'as perdu ? C'est bien ce que je pensais Il allait avoir Noël à un moment donné Vous chuchotez le nom de Noël Elle ? Tu essayes encore de l'utiliser ? Tu penses qu'elle peut t'entendre ? Maintenant je chuchote en son nom Que va-t-elle faire ? Me faire une crème glacée Eh ! Il fait froid ici ou c'est juste moi ? Oh wow ! Oh, l'alarme de Birdly ? Un rêve ? C'était vraiment juste un... Birdly a pas l'air de se réveiller Suzy ? Suzy, qu'est-ce que tu fais là ? Tu nous as invité à étudier, tu te souviens ? Oh, c'est vrai, j'ai fait ça, n'est-ce pas ? T'as l'air de bonne humeur T'as fait un beau rêve C'était un cauchemar Oh ! Je suis juste heureuse d'être réveillé La fin était sympa, cependant Il s'est passé quoi ? Eh bien, euh... Birdly, il est temps de se lever et d'y aller Birdly ? Ça alors, tu as beaucoup trop étudié, Birdly Honnêtement, tu mérites un peu de repos Tu sais, fais de beaux rêves Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas de queue, n'est-ce pas, Suzy ? Hein ? Pas du tout, bien sûr que non Vraiment ? C'est super C'était bizarre, Chris C'est bizarre, on dirait pas Qu'on vient de sauver le monde Chris ! Eh ! Attends une seconde, Chris ! On vient juste de sauver le monde Vrai ? La vache ! On est de vrais héros Et personne le sait J'imagine que c'est mieux comme ça N'est-ce pas ? Les gens flipperaient s'ils apprenaient que le monde est en danger Même si... Ça craint un peu que Noël doive oublier elle aussi Enfin bref, partons d'ici Il n'a pas l'air réveillé Avant de partir, vous récupérez tout ce qu'il y a dans la salle Il n'y a aucune raison d'y retourner Alors, c'est votre citadelle C'est magnifique La densité de population est incroyablement basse Je parie que les chromastiques vont aimer ça Où sont les chromastiques d'ailleurs ? Ouh, gestionnaire de tâches Ou même les tâches normaux Eh, Chris, où est tout le monde ? Ne vous inquiétez pas ma reine Je suis là Moi et seulement moi Eh bien, j'imagine que je vais Je vais dans ma chambre Du coup, en fait, c'est les mêmes personnages qu'il y a au début Avant le lancement du chapitre 2, du coup J'ai relancé le dialogue avec les deux parents Te parler ? Ah, tu les as abandonnés, n'est-ce pas ? Tout comme tu nous as quittés Dégage Suzy, ça te dérange qu'on se parle seul à seul un instant ? Euh, j'imagine que je reviendrai bientôt, Chris Oh 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 là Allez, c'était juste un mauvais rêve Et pourtant Ça avait l'air si réel Je ne peux pas penser à autre chose Cette voix Qui me disait quoi faire Une voix différente De celle de Chris Une voix terrifiante Chris Depuis peu Il a quelque chose de De différent Avec lui Pourquoi personne d'autre N'a remarqué ça ? Je Je dois comprendre Pourquoi Chris Agit si bizarrement ? Pourquoi Est-ce qu'il continue De venir A l'hôpital ? Hein ? Chris Depuis combien de temps Tu es là ? Fou Tu Tu m'as vraiment fait peur Tu sais Tiens bon Tiens bon Noël Il n'y a pas de quoi Avoir peur Après tout Un rêve Est juste un rêve Pas vrai Chris Pourquoi tu portes Ma montre Qu' Quand As-tu Eh Chris Allons-nous-en Mec Il n'a pas arrêté De me parler de Noël Genre Ses choses favorites Les endroits Où elle veut aller Aucune idée de pourquoi Donc Vous faites quoi Tous les deux là Oh Rien Suzy Je J'allais juste rentrer chez moi Salut Ah je regrette J'aurais dû dire Dans ton rêve C'était C'était ma Mon premier choix C'était mieux J'imagine qu'elle a de nouveau Peur de moi Mec Ça serait bien Si elle savait que Tout ce qui s'est passé Était réel Hein Chris Allez Essaye d'être un peu plus enthousiaste Quoi qu'il arrive Suzy arrive juste après Ok d'accord Ça ne change absolument rien C'est un portail en fer forgé Il semble être verrouillé Donc j'imagine qu'elle habite là-bas Donc du coup On a terminé Est-ce que je peux retourner chez moi Est-ce que c'est vraiment fini Pour le coup la run On a vu tout ce qu'il y avait à voir Voilà c'est tout pour aujourd'hui YouTube Je te remercie N'oublie pas de t'abonner Lâche un pouce bleu Et tu verras les prochaines vidéos Qui vont arriver sur YouTube Pas mal Elles vont être pas mal Tu verras Merci YouTube A bientôt A bientôt